Salut à tous, c'est la Rétiane, j'espère que vous allez bien, écoutez je suis ravi de vous retourner aujourd'hui en compagnie de Roro, salut Roro ! Salut tout le monde ! Alors et bien pour la reprise de notre carrière multi en Suisse, qu'on avait un petit peu, alors non pas abandonné mais laissé de côté, puisque Sienko manquait un petit peu de temps ces derniers temps, donc il a nommé son successeur, et Roro reprendra donc le FC Bâle sur la suite de cette carrière, alors on va peut-être vous remettre un petit peu au goût du jour on va dire, voir ce qui s'est un petit peu passé, alors je crois que la dernière fois on s'était arrêté au match face à Bâle, que j'avais gagné 5-0, alors je vous rappelle simplement déjà qu'on avait remporté avec les Grashoppers le premier championnat la première année, donc nous on était qualifié en Ligue des Champions, Bâle était qualifié en Europa League, Sienko avait repris le Bâle en tout début de deuxième saison, puisqu'il était avant à Zurich, Bâle était donc en Europa League, malheureusement il n'a pas réussi à se qualifier via les barrages, parce qu'il y a eu une très surprenante équipe d'Hoteloul, tiens d'ailleurs on va aller voir un petit peu le calendrier, et il y avait une très surprenante équipe de Petroloul, pardon, pas Hôteloul, mais Petroloul, voilà, qui l'avait un petit peu dérangé, et donc du coup qui ne lui avait pas permis de se qualifier malheureusement pour la suite de l'Europa League, donc Roro n'aura pas d'Europa League cette année. Bon, on ne va pas refaire un point sur les transferts, parce que je pense que, en tout cas j'ai envie de vous envoyer vers les épisodes YouTube précédents, puisque là vraiment vous aurez tout, bon si vraiment vous en avez besoin on vous refera un petit point rapide, bon d'ailleurs après tout je peux vous remontrer juste les petits points transferts rapidos, donc moi j'avais fait un beau mercato, Oui, alors moi j'avais fait un beau mercato, exactement, donc j'avais vendu Daniel Pavlovich qui était en arrière gauche à Catane, j'avais vendu Dabour qui est bon, IRL aux Graschoppers, mais je l'avais vendu parce que j'avais d'autres joueurs à ce poste-là qui étaient pas mal, j'ai vendu Ravé également, qui est un bon joueur aussi, mais je l'avais vendu 5,5 millions, donc ce qui était plutôt pas mal, derrière j'avais fait vraiment un très beau recrutement, alors j'ai Benfica et Barcelone en club affilié, Benfica ce qui est très utile c'est que j'ai pu recruter 3 joueurs sans payer le salaire, donc ça c'est vraiment très bien, Sagbo qui était là en prêt, je l'ai eu libre cette année, Elam Daoui, même chose, Léali en transfert libre, un excellent gardien, ça vraiment c'est une très belle recrue, bon après que dire d'Adama Traoré, de Thomas Callas et de Mounir, qu'on a également en prêt payant, ça c'est vraiment exceptionnel, Federico Lerthora en milieu défensif, ça c'est du très très lourd, et puis derrière Oscar Vente et Marius Lundomo, donc ça nous fait vraiment un bel effectif, et du côté donc de Sienko, lui il avait fait un recrutement assez intéressant également, il y a des belles recrudes je confie, il y a de très très belles recrudes, il y avait déjà un effectif de base qui était quand même plutôt pas mal, bon par contre il y a le bout de bouche, alors bout de bouche c'est pas lui qui l'a recruté, c'est pas lui qui l'a recruté, ouais non mais il est dégueulasse, en plus les clauses sont dégueulasses, lui il a commencé à Nord-Ved, donc il a recruté Nord-Ved, Colot-Touré, James Mossys qui est un milieu défensif, d'ailleurs je vais juste l'observer, parce que là je ne peux pas voir ses stats, il est correct, franchement c'est un peu remplaçant tu vois, il a l'air, et puis Zuber ça c'est une grosse recrude, ah oui, non mais ça c'est titulaire, ça c'est très très bon en milieu gauche, en plus il est Suisse, donc c'est plutôt pas mal, derrière il y a quelques ventes, Igor Denisov qui avait un gros salaire, qui était venu la première année à Bâle, qui avait vraiment un très très gros salaire, vous voyez là il a 200 000 euros par mois, donc c'était quand même très cher pour la Suisse, donc il a vendu 4 millions d'euros, il a vendu Giovanni Sio, même club où j'ai vendu Eric Ravé, et puis il avait vendu El Neni, qui avait aussi un salaire assez important, ce qui n'était pas forcément exceptionnel, donc voilà. Donc sachant que pour bout de bouse, il y a des clauses, je vais t'aller voir, en gros il y a 1 million, il y a 1 million après 45 matchs joués en championnat, 1 million après 10 sélections, 20% sur le bénéfice du protein transfert, et pendant 10 mois je payais encore 180 000 euros à Pastia, comment dire que la recrue m'en sorte pas beaucoup, ça a l'enchanté Diopatien comme moi pareil. Bref voilà, donc c'était juste pour un petit récapitulatif assez rapide, donc bienvenue à tout le monde au passage, je ne vous ai pas dit bonjour, salut Mr Jacky, salut Clockman, salut Babashish, salut Mr Sam Sam, et puis salut les autres, bienvenue à tous, installez-vous confortablement. Alors oui, donc juste au niveau du calendrier, je crois qu'on s'était arrêté, au gros match que j'avais gagné face à Bal, quand Sienko gérait encore le club, donc derrière de mon côté, plusieurs victoires au niveau du championnat, 1-0 face à Sion, 2-0 face à Zurich, ensuite j'ai gagné les barrages de Ligue des Champions, face à Kerat, alors c'est un club du Kazakhstan, ouais c'est ça, Kazakhstan, assez facile, parce qu'au final la difficulté c'était de battre le Celtic, en troisième phase qualificative, donc là le barrage face à Kirat, ça a été plutôt tranquille, une belle victoire face aux Young Boys également, derrière une petite défaite face à Luceurn, et puis après on s'est bien repris face à Toon, et en fait je m'étais arrêté là, donc c'est une carrière, je vous ai dit, on avait commencé en juin, on était allé jusque là à peu près, et puis en fait je n'avais pas reprise depuis fin juin, et donc hier avec Roro, on s'est remis un petit peu dedans, et j'en ai profité pour faire un match, lui ça lui permettait un petit peu d'avancer, dans son staff etc, alors c'est dommage, j'aurais aimé que vous voyiez ce match, parce que pour commencer la Ligue des Champions, gagner contre le Real Madrid, c'est quand même pas mal, alors je vous montre le groupe, le groupe A c'est Graschoppers, Shakhtar, Olympiakos, Real Madrid, en gagnant contre le Real à domicile, il y a peut-être moyen de faire quelque chose, sachant que je voulais juste intervenir, le staff j'ai pas énormément touché, j'ai gardé le staff à Senko, j'ai juste ajouté un entraîneur des gardiens, et deux recruteurs, oui pardon, voilà au niveau du staff, parce que j'aime bien avoir beaucoup de recruteurs, dans mon équipement en général, parce que j'aime beaucoup observer, sinon ouais j'ai pas beaucoup touché, j'ai apporté mon dispositif, et quelques joueurs, j'ai apporté ma tactique. Bon je vous montre les buts juste, quand même pour commencer l'épisode, les buts quand même, en match de Ligue des Champions, vous avez pas loupé ça, donc on va reprendre les bonnes habitudes, salut Avia, comment ça va ? Ça fait longtemps ? Yo pas Avia. Kérat, c'est pas le club contre qui Bordeaux, où Sainte a joué ? Alors, je sais que Bordeaux avait fait, oui, un déplacement de 7 heures, pour aller jouer je sais pas où, donc c'était absolument dingue, donc c'est peut-être pas, c'est peut-être pas impossible, ouais. Kérat, c'est pas pire que dans les poules, ils se sont tapés un club qui est plus proche de la Chine, que de l'Europe. C'est peut-être pas impossible. Oui, bah c'est ça, bah au Kazakhstan, c'est... Ouais. Ouais. C'est presque en Asie, hein. dans le même, bah à l'Azerbaïdjan, c'est encore plus loin, techniquement. Donc pardon, oui, j'ai pas commenté les buts, donc ça c'était le premier but de Sagbo, Sagbo qui est très efficace d'ailleurs en Ligue des Champions, alors pardon, je ne sais pas pourquoi ça rame, c'est mon ordi qui rame, donc si ça rame un petit peu sur le live, ça vient de moi. Et après c'est Sagbo qui marque contre le Real Madrid. Ça vient de moi, ça doit venir de la... comme c'est moi qui héberge le multi, il est possible que ça puisse venir de moi. Voilà, Traoré qui marque un but absolument sublime, pour le 2-0, donc on a manu 2-0 face au... face au Real. Par contre ça rame beaucoup. Ça rame un peu, ouais, je vois aussi. Ah, c'est moi qui héberge... Ben, c'est un peu les graphismes de la 3D, non ? Hein, quoi ? Ils ont baissé les graphismes de la 3D. Ah, ils sont baissés presque à fond. Ok, c'est bon, c'est pas ce que j'ai en Slash sinon. Ils sont baissés presque à fond, non, c'est moi qui héberge la partie, et c'est moi qui stream, donc... Ah ouais, bon, la dernière fois que tu avais fait ça, que tu avais hébergé et streamé, il n'y avait pas eu de soucis, non, mais après tu sais. Pas que le PC se mette en route. Je ne sais pas, mais enfin bon, il y a toujours des trucs... Au pire, tu peux te mettre en 2D, tu sais. Ah, je n'aime pas ça. Ah ouais, non, mais on est des nouveaux joueurs. Oui, on est des nouveaux joueurs, mais non, mais je profite, je profite de la 3D. mais je profite de la 3D, clairement. De toute façon, tu vois bien sur la 3D quand tu as une caméra éloignée, tu vois parfaitement le dispositif, moi ça me convient. Bon, Cristiano avait égalisé et puis derrière, et puis derrière, on a réussi à marquer ce 3ème but, tant important, à la 88ème en plus, vous l'imaginez ? À la 88ème, on a réussi à marquer ce but pour la victoire. Une belle contre-attaque, non ? Elam Daoui qui marque, là c'est Traoré, Traoré qui centre, et là Mounir, très beau contrôle, une frappe, Kassia, c'est pas... c'est pas Jésus là-dessus, c'est pas un sein. C'est du Kassia, c'est-à-dire qu'il peut être très bon comme peut faire... Il peut se trouver avec l'âge. Voilà, exactement. Du coup, ça va faire un beau 3-2 quand même. A notre pays. Donc du coup, on va commencer les premiers matchs avec de la coupe, avec de la coupe, alors peut-être faire un petit point sur les objectifs que tu as de ton côté et que j'ai de mon côté, au niveau du championnat, et je crois que c'est assez simple, tu dois avoir atteint de la finale en coupe. Ah non, non, moi je dois remporter championnat et coupe. Ah, tu dois remporter championnat et coupe. Moi j'ai le droit à remporter le championnat et atteindre la finale de coupe. Bon, après, je pense que si j'en atteint un des deux, ça me permettrait de sauver ma tête. Oui, et atteindre les barrages en Champions League, donc ça c'est déjà fait. Et moi, en coupe, ils me disaient atteindre les groupes d'Europa League, mais ils m'ont dit que je ne suis pas jugé dessus puisque je suis arrivé, donc après, juste avant ce match en fait. Bon, nickel, nickel, nickel. Bon, on est parti ? On est parti. On est parti, je vais voir si je ne peux pas... je vois la mémoire qui est utilisée pour mon ordi, la mémoire vive, non, ça... Ouais, je pense que c'est un petit bug de début. J'ai la file en plus, donc je ne vois pas... Vraiment ? Je ne vois pas pourquoi ça ne marche pas, je ne t'avoue rien. Ouais, bon, je pense que ça va aller, en général, tu as toujours un petit match comme ça et puis après... Ah non, mais là, l'ordi rame un peu, j'ai l'impression. Ah ouais. A noter qu'on se rend compte dans un mois et demi. A noter qu'on se rend compte... Tu vois, le jeu rame un peu. Ah si, super. Ouais, mais ça va encore, peut-être, enfin... Ouais. Tu peux quand même. Tu joues en même temps que moi ? Non ? Non, j'en joue demain. C'est bon. Bon, alors on joue contre une équipe, j'ai regardé de 3 ou 4ème division et contrairement à ce que dit Matt, je suis en fibre optique. C'est pas ma co. J'ai fait ma compo. Ah non, on est en fibre tous les deux, donc bon... Voilà, voilà. Tu sais, j'ai juste un joueur vraiment essentiel de blessé, c'est Mbolo. Le reste, bon, dégaine, c'est bien gentil, mais pas vraiment un titulaire. Tu vas regarder le match ou pas du coup ? Alors bien sûr, oui, comme on joue pas ensemble, je vais regarder le match. Ok. Donc tu joues face à Cham. Alors Cham, c'est quoi ? C'est division 3, division 4 ? Genco, point géographique. Le point géographique de Sienko. Ok, bon. Vraiment, ça rame beaucoup, je trouve. C'est assez désagréable. Moi, le jeu, je tiens plutôt pas mal, galère, a priori. Je sais pas toi, j'ai mis... J'ai aucun moyen de... Parce que là, je peux pas faire autrement, quoi. Ouais, je mets tout. J'ai lancé le match, pour... Ouais, mon côté, le match est fluide. Le match est fluide de ton côté ? Bah ouais, mais pas du mien, quoi. Ouais, donc c'est un peu gênant. Bah c'est vrai, c'est gênant, pour vous qui allez regarder, quoi. C'est un petit peu gênant. Bon, on va s'en satisfaire pour celui-là, on essaiera de faire mieux sur le prochain, mais... Ouais, on va voir là, pour l'instant. Ça peut venir de plein de choses, ça peut venir des serveurs aussi de sports interactifs qui sont pas forcément terribles, mais là, oui, ça rame quand même. Gonzales, 1-0. Ouais, 1-0, mais ça rame quand même beaucoup, là, on voit pas vraiment les actions. Ouais, c'est dommage. Je vais bien laisser le ralentier, du coup. On se touche, une touche de balle. Gonzales titulaire, c'est pas le Gonzales qu'ils ont recruté en MLS, là, qui pense en 10 000 par mois. C'est parti de comptes humains. Et salut, Bittre. Salut, Bittre, comment vas-tu ? Très l'air. Il n'y a pas de serveur ici. Voilà, 2-0. C'est très clair. Ouais, mais le jeu n'est pas optimisé par ici, donc j'ai apporté de là. ça rame vraiment beaucoup et pourtant, je vous dis, j'ai vraiment une très, très bonne connexion. je le vois, je le vois, j'ai le stream à côté, je le vois que ça rame un peu. Tu vois que ça rame, et pourtant, j'ai vraiment une excellente connexion. c'est... Ça n'a rien d'ouvert à côté à part TeamSpeak. Rien du tout, à part TeamSpeak et OBS, j'ai absolument rien. Donc, c'est bizarre. Ouais, puis tu n'as pas moyen d'optimiser ta rame, quoi. Si, si, j'ai un logiciel pour optimiser la rame, en plus. Ouais, donc, mais ce n'est pas la rame, à mon avis. Non, ce n'est pas la rame, non, c'est au niveau de la connexion, je ne sais pas pourquoi. 3-0, Romagnoli. Voilà, parfait. Bon, enfin, en même temps, pour un premier match, j'aurais pu tomber de pire, je pense. Pour un premier match de coupe, en plus, tu as mis l'équipe type. Ouais, je vais mettre l'équipe BIS, parce que... Moi, je mets les celles-là, parce que je voulais vraiment tester mon équipe, quoi. Je n'ai pas... Non, mais alors, après, je vais peut-être enlever des championnats. Alors, je ne peux pas les enlever maintenant. Ouais, ils seront enlevés en fin de saison. C'est malheureusement, mais c'est ce qu'on va faire, parce que... Parce que sinon, si ça rame comme ça à chaque fois, ça va être embêtant. C'est beaucoup froid. Alors, là, ça rame moins, par exemple. Alors, voilà. Là, ça ne rame plus, tu ne sais pas pourquoi. Ouais, donc c'est bon. Sur ce but-là, ça ne rame plus, alors tu n'en sais rien. Bon, Sismic, le petit jeune meneur de jeu en plaçant avec Mbolo, très, très bon. Ça, il n'a pas l'air mauvais. Bah, je fais... C'est pareil. J'ai envie de te dire, je fais tourner tous mes joueurs. je fais mes changements. T'as bien qu'il dit c'est le championnat suisse, c'est pour ça, c'est pas trop rapide. C'est pas trop rapide, ça rame un peu. C'est pour ça, en fait, on est local. On s'adapte. Ouais, on va parler tout doucement. Heureusement qu'on ne fait pas le championnat espagnol en parlant le castellan, sinon, les gars, vamos a hablar de l'Epañol et calejón. Calejón, calejón. Calabajal, Calabajal. Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo. Goal, balón de Rolo. On est en forme, on est très en forme ce soir. Ah ouais, non mais... Salut Martine, comment ça va ? Ah non mais faire un stream à la commentator espagnole, moi ça me vienne pas. On pourrait faire aussi un peu à la Raymond. Ouais, à la Raymond. Bon. J'ai choisi votre équipe Raymond ? Ouais, je vais prendre la France. Qui je fais rentrer ? Ah oui, t'arrêtes. Alors là, je comprenais pas. Tu vois, elle me fait pas des coups comme ça. Oui, non, non, mais je fais mes changements. Non mais là, j'avais l'impression que c'était terminé, que ça y est, il n'y avait plus de connexion, que le stream allait sauter. Non, je te préviens. Non, quand même, c'est... bon, j'ai fait une arrêt de chien, sur son treizeème minute, mes trois changements sont faits. Ah, tu vois, ça change. J'ai un peu d'influence quand même. Ah non, mais j'ai fait mes trois changements en trois fois en fait, c'est pour ça qu'il y a eu trois arrêts. Bon, 5-0. Oui, je pense que c'est plutôt correct pour un premier match. Bon, en même temps, le contraire aurait été étonnant. Bon, chacun qui a neuf trois de notes, je pense que bon, globalement, il prouve que le gars, c'est... Ah oui, non, puis il peut jouer, il peut jouer milieu def, il peut jouer... Alors, quel est ta tactique d'ailleurs pour montrer nos... 4-2-3-1. 4-2-3-1. Et je large. Je large. Au niveau des formations, 4-2-3-1, je large, d'accord. Je large avec un inganche, un récupérateur devant, enfin, les deux milieux. Ah, Zubar qui se blesse par contre, j'ai plus de remplaçant. Hop, comme ça... Ça marche bien en général, ce genre de tactique. Ouais, un inganche, j'ai un milieu récupérateur, un milieu polyvalent et j'ai deux latéraux offensifs. C'est ma tactique que j'utilise. Je n'ai pas aimé quand tu vas me jouer parce que c'est les tactiques qui sont chiantes face au 4-3-3. Et sachant que je joue en contre. Ben, c'est vrai, c'est des tactiques relu face au 4-3-3 ça. Bon, par contre, j'espère juste que Zubar n'est pas trop blessé j'ai 44 joueurs dans l'effectif. Il va falloir peut-être un petit peu dégraisser. Après, il y a pas mal de jeunes mais j'ai compté dans l'équipe 1, j'ai 30 joueurs. En hélié gauche de métier, je pense que tu peux t'en sortir. Il a deux semaines. Bon, pas trop de surprises sur cette... Non, pas trop de surprises. A priori, non. Tous les clubs de Première Ligue Suisse sont passés. Ouais, a priori. Il y a juste les Xamax qui ont perdu contre Echalens. Ouais, il y a Servet qui s'est qualifié mais ça c'est classique. Sion est passé. Tous les gros sont passés. Aropasse, Aropasse difficilement. Lucerne, il n'y a pas de problème. ok. Attends, moi je joue Sion. Sion, ils ont fait... Ils ont gagné après la première... Zuber deux semaines. Zuber deux semaines. Ouais, je l'ai vu deux semaines. Alors moi, j'ai toujours... Oui, je voulais vous en parler aussi parce qu'il fallait quand même le souligner. Je me suis dit, tiens, je ne vous ai pas montré face au Réal, je me suis dit, on va faire stade plein. J'ai fait que 21 599 personnes alors que le stade a 25 000 places. Je n'arrive pas à avoir déjà. C'est horrible ce club, les Grashoppers. Il n'y a personne. C'est dommage. Ouais, c'est vraiment dommage et au niveau financier, ça ne va pas permettre d'améliorer les finances. Ouais, alors que moi, bon niveau stade, il est rempli à chaque match. De ce que j'ai vu, il est à 90% de remplissage de mien. Salut TSNPK. Tu préfères à l'Aremont ? Pardon. Salut. Oui. Je préfère à l'Archen. Bonjour. Bonjour. Oui, on a gagné 5-0 notre match. C'est peut-être une prestation plutôt correcte. Alors moi, je joue contre Bret... Tendrin. Non, Bret... Bret en Rennes. Je ne sais pas comment ça se prononce. Bret en Rennes. En fait, je ne sais pas si ça se prononce à l'allemande ou à... Je dirais plutôt à l'allemande parce que... Je ne sais pas. Au niveau du nom, ça me paraît plus suisse-allemand. J'ai quelques petits trucs à regarder parce que j'ai fait observer quelques équipes. Je t'en prie. Alors, un conseil, si tu veux aller regarder des joueurs qui sont intéressants, il y a Munchen Gladbar qui a été... C'est pour ça que j'ai recruté en arrière-gauche de Munchen Gladbar et que Sienko avait recruté Nord-Vest parce qu'ils sont descendus en D2. Ce qui est d'ailleurs assez bizarre. Oui, ce n'est pas logique. Mais il y a 2-3 joueurs du coup, pas mauvais. Oui, je me doute. Moi, là, je suis en train de remonter. Oui, de la première année. du coup, moi, je vais démarrer le match. Je joue avec une équipe pseudobis. Je ne regarde pas, je vais regarder sur le screen. Et Recoïta, salut JokerOzen, comment ça va ? Tu joues contre une équipe qui est quand même assez basse. Il y a une tête à cruiser. Huitre, le live sur le live Wrexham, il sera dispo sur YouTube demain. Du coup, je vais commencer à regarder tranquillement. GL, du coup. Et je fais exprès de les supprimer de Twitch pour que vous vous orientiez sur YouTube. C'est fait exprès. C'est pour ramener des gens. C'est le but, bien sûr. Oui, mais c'est la raison. Je crois qu'il est encore sur Twitch d'ailleurs, celui d'aujourd'hui. Je vais l'enlever parce que sinon, après, vous allez tous sur Twitch. Non, j'exagère, pas tous. Non, mais c'est vrai que ce n'est pas pratique de regarder sur Twitch. Exactement. Voilà, GL. Merci. Salut, Marseigneur. Non, non, pas du tout nouvelle carrière. C'est la reprise du multi-suisse qui est sur YouTube d'ailleurs, que vous pouvez voir. On avait fait six épisodes, me semble-t-il. C'était avec Sienko au départ. Et puis la Sienko n'ayant plus trop le temps, Roro a repris sa place. Donc voilà. Donc là, on est au l'épisode 7. Oui, d'ailleurs, j'ai oublié de dire, mais c'est l'épisode 7. Mais pénalty pour eux. Mais oui. Mais oui, quel arbitre. Mais bien sûr. Tu vas voir, moi, je vais te faire la grosse surprise. Après avoir gagné 3-2 contre le Real, il est normal. La vieille défaite contre l'équipe de 5e. Ça sent bien ça. Ça, ça m'arrive. T'as fait trop tourner, là, le jeu, il va te punir. En même temps, je suis obligé de faire tourner. Après, moi, j'ai remarqué, on joue tous les 3 jours. Là, ça joue beaucoup. Il y a des périodes où ça joue beaucoup, tu vas voir. Il y a d'autres périodes où ça ne joue pas du tout. Oui, non, mais ça ne m'étonne pas. Je vais leur dire, on ne fait rien du tout. Le gars. Oh, le gars. Mettez-vous dans vos meilleures conditions. Disposition. Disposition. en respectant toujours le jeu. Bon, allez, un coup franc de caillot. Ça y est, ça recommence à ramer. Voilà. Pour le but. Oh, il est hors jeu. Oh, dommage. Ouais, c'est chelou que ça ramène par moments comme ça quand même. Je ne sais pas pourquoi. Oh, il ne faut pas chercher. Bon, les mecs me saoulent un peu là quand même. L'équipe B n'est pas du niveau de l'équipe première. Non, non, ce n'est pas ça. C'est juste qu'ils n'ont rien envie de faire là. Oui, ils ont rien à foutre du match. Oui, non, mais c'est ça, oui. Oh, ouais, du coup, on se fait éliminer. il y a eu un but. À ce moment-là, je leur disais, encore une fois, demandez-en plus, mais il y a but. But de Traoré. But de Barcelone et Traoré. Bon, je vous montre le ralenti quand même, du coup. Oui. Parce qu'on a loupé. Donc, Caillot qui fait un coup franc. César qui vient de la tête et Traoré qui fait une frappe. Boum. Voilà. Ça fait un partout. Allez, on va pouvoir se relancer. Corner de Caillot. Eh bien, De Buzyn, c'est très bien. Mais alors, tu vois, il fallait pas paniquer, je pense. Alors, le Lower League Management sur FM16. Oh, la bonne question que tu me poses là, Emry. Déjà, attendez, déjà, là, j'essaie de faire une chose à la fois, c'est-à-dire me concentrer sur les équipes que je vais prendre dans FIFA. C'est pas gagné. C'est pas gagné. D'ailleurs, il y a pas mal d'équipes. D'ailleurs, je vais vous faire une petite vidéo très courte sur YouTube et quand je dis très courte, ça sera très court. C'est-à-dire un quart d'heure. Pour moi, c'est très court. Ou je vous ferai, en gros, un topo des équipes que je pense prendre et vous choisirez dans les commentaires. Bon, en sachant que si votre choix ne me plaît pas, je changerai. Bon, mais là, je voulais que le choix ne pas trop. Vous me connaissez, j'en fais toujours qu'à ma tête. Mais bon, c'est quand même, voilà, de toute façon, de toute manière, les équipes que je vais vous laisser choisir, globalement... Le Butch, il est tranquille, le gardien, le but de Traoré, le troisième. essayez de me donner un truc qui va me convenir, vous voyez. Et c'est pour ça que je vais prendre à la base des équipes qui, logiquement, seront cool. Déjà, de toute façon, de base, j'annonce. Si vous proposez une autre équipe que Seattle en MLS, il dira non. C'est ça, ne le cherchez pas. Je vais proposer, il va y avoir, il y aura Porte Smousse, moi Porte Smousse, c'est mon petit coup de cœur. J'ai envie de commencer une... parce que un LLM sur un Lower League Management sur FIFA 16, ça me paraît indispensable d'en faire un. Donc si j'en fais un, ça sera avec Porte Smousse. Mais on n'est pas obligé de commencer par un Lower League Management. On peut très bien commencer avec autre chose et dans ce cas-là, j'ai d'autres idées. Ouais, non, mais de toute façon, Lower League, c'est un truc... Après, Parme aussi, c'est du Lower League Management en finale, quatrième division. Alors, bien sûr, mais ça, pour FM16, oui. Après, je ferai certainement... Oh, attention, 3-2-1. Sur FM16, je ferai un Lower League Management en Angleterre. Ça, c'est sûr. Est-ce qu'on reprendra Waxham ou est-ce qu'on prendra notre club ? Je ne sais pas. Pourquoi le faire qu'en Angleterre ? On se demande bien pourquoi. Parce que j'aime le faire en Angleterre parce que j'aime ce championnat. Parce que j'aime les droits de télé quand j'arrive en première ligne. Parce que j'aime les droits de télé quand j'arrive en première ligne. Ça paraît tout à fait normal. Ouais, non. Non, non, mais j'aime ce championnat. Je ne m'en suis jamais caché. Bien joué à Brachy. Ben voilà, 4-2. Ben voilà, t'es bien relancé. Oui, tout va bien. Oui. Oui, je vous ferai juste une petite vidéo histoire, vous mettrez en commentaire ce que vous en pensez. Et puis, je ferai un petit récapitulatif là-dessus. Je ne sais pas. D'ailleurs, est-ce qu'on peut mettre un sondage lié à une vidéo ou je ne sais pas, un truc comme ça, non ? Ouais, tu mets un scropole dans la description ou tu l'affiches sur la vidéo. En pire, on fera ça, voilà. Non, même pas, tu l'affiches sur la vidéo. Après, il y a moyen d'afficher un scropole sur une vidéo. Je ne sais pas comment on fait encore. On va aller voir dans les paramètres. Oui, je regarderai. Ah non. Salut Thibaut Gécaud, comment vas-tu ? Yop Thibaut. Bon, allez, tout se passe bien. Voilà, on termine, 4-2. Pas de surprise. Il n'y a pas eu de surprise. Voilà. Est-ce que c'est impensable en France à l'Overling Management ? Qui c'est qui demande ça ? Emric ? Ouais. En France, j'ai une idée de club précise. J'ai une idée de club précise. Voir deux. Mais l'Overling Management en France, bof. C'est relou. Bof. Je ne dis pas non. Je dis bof. Oui, non, mais ouais. C'est quand même assez compliqué dans un sens. Après, en Angleterre, c'est compliqué juste au moment où tu arrives en Première Ligue où là, si tu sais bien gérer le jeu, tu peux te démerder pour te sauver. Tu as fait à Wetsam, quoi. Voilà. C'est mieux que de se sauver pour le moment. Oui, non, t'es quatrième. bon. Attendez, attends, attends, spoil pas, putain. Au dernier épisode que j'ai vu. Tu penses qu'il va y avoir des tonnes de carrières avec Portsmouth sur YouTube ? Pourquoi ? Ouais, AJO, c'est un arseneur, exactement. Ah ouais, mais l'AJO, c'est pas vraiment du lower league. T'écoutes, toi. Après, je ne sais pas si tu peux. Par contre, attends, j'ai le jeu qui rame un peu. Oui, sinon, je laisse un commentaire avec chaque club et celui qui récolte le plus de j'aime et le club que je prendrais. Pourquoi pas ? Tu penses qu'il va y avoir plein de carrières avec Portsmouth sur YouTube ? Portsmouth, il y a plus de quelques années où il y aurait pu en avoir. Ouais, alors après, comme ils ont le stade, c'est ça qui me plaisait aussi. T'as le stade, donc t'arrives en première league, tu vois, t'auras le stade aussi, machin et tout. Et puis, oui, c'est le club un peu emblématique qui est en league 2, qui n'a rien à faire en league 2. Excuse-moi, parce que je suis en train d'envergure que j'observe, mais ça rame un peu. Donc, ouais, c'est pour ça que j'avais envie. Mais on n'est absolument pas obligés de commencer avec ça. J'ai d'autres idées en première league. Alors, j'avais Bande Mousse aussi, mais Bande Mousse, j'ai peur qu'il y ait pas mal de mecs qui prennent aussi Bande Mousse. Enfin, je ne suis pas sûr, remarque. Remarque, à voir, à voir. Mais sinon, en Allemagne, il y a quelques petits trucs sympas aussi. On va voir. On va voir tout ça. Je vous propose à des équipes. Si on n'a qu'une qui vous plaise, vous me direz, non, elle n'a pas envie, mais enfin bon. A peu près. Bon, non, c'est le jumeau, c'est le jumeau. ASCAN, oui, oui, c'est pas une mauvaise idée. ASCAN, c'est quoi, c'est FADH, c'est FA2 ? ASCAN, je ne sais pas. Non, si je faisais, moi, j'avais une idée de club. Si je prenais un Lower League Management en France, j'aimerais bien partir avec le Racing Club de Paris. Ah, c'est bas, ça. Ah ouais, c'est bas. Ouais, c'est du... C'est des Hachins. C'est des Hachins. Bon, c'est pas des Hachins, ça va. Je crois que c'est des Hachins. Ça me peut aussi. Oula, j'ai un bug de présentation, moi. Fais un petit regard avant le prochain. Tu prends le club le plus prestigieux et le moins loin de chez toi. Paris. Oui, ça, c'est du Lower League. C'est du Very Low Management, ça. Alors, tiens, deuxième tour de cup. Charge auto ? Ouais, tout auto. Ah, je prends une des deux. Je prends Lausanne. Et moi, je tape... Soller. Ah, c'est mon club affilié. Ils sont en quatrième division, je crois. Bah, ça va aller. Je pense que j'ai un tirage plutôt facile. Ah ouais, moi, j'ai un petit tirage pas easy. Ouais, mais ils se sont dit voilà, il a déjà gagné. Il est premier en championnat. Toi, easy peasy. Est-ce que j'avais gagné la coupe l'an dernier ? J'ai oublié. Hop. T'as une petite recrue moi qui arrive. Oui, Paul Montgomery, très bien. Oui, parce qu'il avait rien à faire à Zurich. Attends, mais j'ai oublié si j'avais gagné la coupe l'an dernier. C'est pas du tout. Ou est-ce que je me suis fait battre en finale ? Non, j'ai gagné aussi la coupe l'an dernier. Ah, j'ai fait le doublé. Putain, j'ai oublié. Parfait. Peut-être une performance plutôt correcte. Oui, je sais. Oui, voilà, Babashish, c'est ce que tu dis. Le stade modélisé, rien que ça pour Portsmouth, c'est énorme. Je sais. C'est pas bien. C'est sûr que c'est pour ça que j'avais envie. Mais même sans le stade modélisé, je pense que je l'aurais fait. Mais bon, ça rajoute un point. Pour répondre à un arsonneur, oui, ça va, t'as pas un effectif dégueulasse. Après, Babashish, est-ce que tu penses qu'il va y avoir beaucoup de Français qui vont le faire ? C'est tous mes rapports qui arrivent donc je mets sur sélection les joueurs que je compte éventuellement récupérer. Après, s'ils nous mettaient la Vanarama conférence sur FIFA, là, je serais ravi. Je serais refait. Ouais, il ne faut peut-être pas espérer non plus. T'imagines, je prends Rexham direct, c'est génial. Non négociable. En plus, il pourrait modéliser le stade. Non négociable. Je demande à ce qu'ils modélisent le stade, juste pour moi. Pour répondre à Mark Kim, César en défense à Lens en deuxième saison, ça dépend. T'as gardé Londres ? T'as gardé Londres, t'as pas besoin. C'est mon avis. Alors, tu tombes contre qui, là, Roron ? Sion. Qui ça ? Sion ? À domicile ou à l'extérieur ? Je ne sais pas, je ne sais pas, je suis en train de faire ma conférence de presse. Je joue à domicile contre Sion qui sont actuellement sixième. ça devrait aller. Et on joue en même temps, je crois, là, du coup. Moi, je joue contre Haro et ensuite, je jouerai contre Lugano. Et moi, je joue Luzerne. Je joue le huitième qui, à mon avis, le dixième après. FC United, j'y ai pensé, mais il faut une update aussi. Le FC United, ça peut être sympa aussi. Ouais. Ouais. Mais c'est du Manchester. C'est pas Liverpool. J'ai le problème, c'est qu'avec lui, c'est bof Contari. Attends. Martin, je ne dis pas de bêtises. T'as bof J.A. qu'en défense. Le Résar qui est costaud. T'as G.Baman qui peut jouer dans l'axe. T'as quand même de quoi éventuellement pour un défenseur, mais si tu peux prendre plutôt un jeune en prêt ou ça, parce que bon, César, ça ne sera pas mieux que Contari. La Rétienne réagit. Le maillon faible alors que c'est l'un de tes meilleurs joueurs. Qui c'est ? Il a parlé de qui, là ? Je ne sais pas. Il avait parlé de... Ah, Mounir. Mounir, il est bon quand même. Non, c'est un maillon faible, bien sûr. Strayler, tiens, t'as mis un nouveau contrat ? Il était en fin de contrat. Ah, tu l'as prolongé. Ok. Et je l'ai prolongé de trois ans, quatre ans. Putain, syndicat, tu ne t'emmerdes pas. Il était à syndicat. Ah bon, d'accord. Moi, j'ai du mal à mettre des gros salaires. Mais moi, je l'ai prolongé. Au pire, je me dis, bon, il a syndicat, peut-être. Je l'ai mis en contrat jusqu'en 2019, mais il s'arrêtera. Tu dis que FC United, c'est promis en conference north ou south ? Je ne pense pas. Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Au pire, c'est ça, oui, ça fera avec plaisir que je le ferais. Moi, non. Non, non. Non, non. Je n'aime pas Chelsea. Je n'aime pas Manchester United. Je prendrais Bath. Bath. Bath City. C'est pas mal, ça. J'espère qu'ils ont des bonnes bases. J'ai failli prendre en plus, Bath, à la place de Wrexham. C'était une division en dessous. Ça aurait pu être pas mal, aussi. Anelka, non. Bon. Alors, du coup, je ne pourrais pas montrer ton match, Roro. Pas grave. Je l'ai préparé en cas de but. Oui, je pense savoir quoi. Oui, je me doute aussi. Je pense qu'on est au courant. Oui. Oui. Bon, mon équipe, elle est en forme. Mbolo est revenu de blessure. À peu près de chez. Mais je ne vais pas le titulariser parce qu'on va prendre de risques. Il y a peut-être une sœur qui est un peu faite. On va partir comme ça. Je vais partir comme ça aussi. Bon, allez, c'est parti. Parti. Allez, c'est parti pour ce premier match. Bon match. Oui, bon match à toi aussi. Merci. Premier match en Rafaïzen Super League. En championnat. Bon, on va y avoir un petit coup de classement juste avant de démarrage. On est à 9 matchs. Donc, 24 points du côté des Grashoppers, 19 pour Bâle, 15 pour Lucerne, 13 pour les Young Boys. Bon, on a déjà de l'avance sur les autres. Oui, c'est pas le souci, je pense. Eh, Féaf, Lucerne et les Young Boys, ça t'attende un peu quand même. ça galope, je sais. En face, bon, il y a, voilà. Oui, Zlatans, avec Wrexham que j'ai eu 117 millions de droits TV. En même temps, c'est l'Angleterre. Je veux dire, je l'aurais eu avec n'importe quel club. En Suisse, tu as 1,7 millions de droits TV. En Suisse, il y a un peu moins. Oui, là, ça va être un peu plus difficile à ce niveau. Oui. Allez, Mounir. Oh, quelle frappe de Mounir. Pop, 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 et but. Cool. Quel but de Mounir. Oui, je viens de voir un 0 pour les chopeurs. Il se fait plaisir, lui. Non, tu crois ? Oui, plutôt, oui. Je pense qu'il a le potentiel pour évoluer dans un championnat un peu supérieur. Je pense aussi. Ah, but, but à balle. C'est cynique. Ah, voilà. putain, lui, il fait... Ah, ça va être compliqué quand Mounir va revenir. Parce que putain, depuis que je l'ai mis, il a des putains de... Oh, Sagbo, 2-0. OK. 2-0, but de Yannick Sagbo, qui marque déjà son dixième but de la saison. Il a marqué beaucoup de buts en barrage de Ligue des Champions, notamment. Bah, ouais. Lors des 4 matchs éliminatoires, donc il en a les 7. Il a 3 buts, moi, c'est mis. Donc, 2 depuis que je suis à la tête de l'équipe, donc bon. Beauvoir, Lundemau, Traoré, voilà, c'est ça qu'on veut voir. Adam Atraoré, cinquième but de la saison, ça fait 3-0. T'as la combien de minutes ? Moi, je suis à 36ème, là. Ah, moi, je suis à 13ème. Bien sûr, stream demain, comme d'habitude. Ouais. Attention, Koufran, Daro, bien joué, les Alli. Ah, on se fait égaliser. On se fait égaliser par King Jaggi. Putain, le mec, je ne le connais pas. Égaliser ou 3-3 ? Ouais, pardon, réduction du score. Ouais, parce que je me disais, il en a pris 3 en une fois. Oui, j'en ai pris 3, j'ai rien dit, j'ai fait mon cachetier, j'ai fait mon cachetier, j'ai rien dit, puis là, je viens de me faire égaliser. Oui, en fait, les deux plus télés ont été nullés, mais il ne veut pas le dire. Putain, il y a 9771 personnes, mais c'est honteux, quoi. Bon, Norvete va prendre un rouge ? Il n'y a personne, quoi. C'est bien un Norvete qui fait un tac sur 15 mètres, les deux pieds décollés par derrière. Ouais, bon, mais moi, j'en ai marre, il n'y a personne qui vient me voir, quoi. C'est vachement frustrant, Ouais, non, mais je me doute, surtout que tu fais une belle saison, quoi. Et surtout que déjà, je l'ai fait une super saison l'an dernier. Du coup, comment je vais arranger mon équipe ? Je ne comprends pas trop leur truc. Passer comme ça, on va mettre 5. pareil. Toujours organiser mon équipe, puisque... Mon milieu défensif remplaçant est blessé aussi, et ça, c'est un peu embêtant, parce que du coup, c'est toujours... Légalisation de Sion. Légalisation de Sion ? Ouais, je suis à 10. Je suis à 10 aussi. Ah bah oui. Je suis à 10 depuis... C'est Norvège qui va me faire un tech sur tout le terrain. J'ai pris le rouge. Je pense que ton stade doit être rempli comme un neuf, en revanche. Ouais, il est rempli de mien, ça va. Ah ouais, non, à Bâle, ils n'ont pas de problème pour ça. C'est beau. Dommage, très beau centre. Benito, Mouktar. César qui relance. Mouktar, très beau jeu technique là. La frappe ! Eh oui, Ben Khalifa qui termine. Ben Khalifa qui termine. Quatre à... Pas mal. Ça va ? Moi, il ne se passe pas grand-chose dans mon match. Je suis à 10 depuis quelques longues minutes. T'en es où toi là ? Moi, je suis à la 65ème. 65ème ? Allez, il faut un peu les booster là. Ah oui, non, c'est clairement ça. C'est là, je vais reprendre le deuxième surtout. Reprendre le deuxième, non, c'est bon. On va se prendre le deuxième ? Non, c'est bon. Ça va ? Bon. On va se quitter, 4 ans, c'est bon. Corner. Bon. Qu'est-ce qu'il y a de toi ? Avec Arsenal, j'ai eu que 76 millions alors que j'ai été champion. Alors, il est possible que les droits TV évoluent. C'était en quelle saison ça ? Parce que moi, je pense que ça augmente avec les années. Les droits TV en première ligue. Ouais. Donc moi, j'ai touché 117 millions mais en début de cinquième saison. Toi, là, t'as touché 76 millions quand ? C'est ça aussi. De plus, moi, je crois qu'il y a un truc du style quand tu viens de monter, tu dois avoir, tu sais ce qu'ils appellent la solidarité entre clubs, etc. Je ne sais pas si c'est compté dedans mais ça peut jouer aussi. 2018, ça peut être lié à ça aussi. Peut-être qu'ils ont pris ça en compte. D'ailleurs, ce ne serait pas étonnant parce qu'ils sont quand même assez réalistes à ce niveau surtout sur ce type de championnat. C'est quand même le championnat qu'ils connaissent le mieux Sports Inter. Globalement, je pense que oui. Ça ne m'étonnerait pas que ce soit aussi réaliste. Donc 85ème, on se dirige vers un nul. Bon allez, ce ne serait pas mal là. Passation quand même. Ouais, ça ferait chier quoi. C'est surtout que je suis à 10 en fait et du coup, ça a déstabilisé totalement mon équilibre. quand tu es à 10, de toute manière. Attends, il restait 3 minutes de temps additionnel, je sens bien le but arrivé. Peut-être une contre-attaque pour moi. Salut Jonathan, comment ça va ? Tous les ans, le droit télé augmente. Attends, par contre, Zlatan, tu es en 2010. Mais non, je suis con, tu as dit que tu es en 2018. Donc oui, c'est pour la saison 2018-2019. Donc, c'est pour la cinquième saison. Attends, je ne sais plus calculer où. 2014-2015, 2015-2017, 2017-2017, 2017-2018, c'est ça, 2018-2019, c'est bon, oui, j'avais un doute. Ah, c'est sympa, bon. Non, c'est bon. Il y a fou au-dessus. Bon. Ça va se finir sur ce score de 1 partout, je pense. 1 partout, et donc pour entre Val et Sion. À moins que, dernière action, Fry, peut-être ? Non, c'est capté par le gardien, ça se fait sur ce score de 1 partout. Dommage. Dommage que tu aies été radu à 10 dès la 35ème, là, c'est vrai que ça bouffe le match. Non, mais attends, si tu peux montrer le tag de Norvay et ton stream, c'est une aberration. Alors, attends, je vais regarder. C'est une aberration. Le gars, je suis désolé, c'est deux semaines d'amende, là. C'est une aberration. Ah non, mais attends, le tag qu'il fait, je suis là. Et j'étais là, mais mec, pourquoi ? T'as pas besoin, j'ai mis voir, j'ai mis voir, je vais dans... Attends, parce que là, j'ai juste de finir, en fait, donc pour l'instant, Fabien Frey, homme du match, 8-5, voir temps fort, je sais pas trop quoi mettre, voir temps fort ? Ouais, en moment clé. Tu cliques sur le carton rouge en bas, je pense. Sur le carton rouge, ok, voilà. Par contre, on voit toujours le truc, là. Ouais, attends, quand tu verras cette magnifique faute, c'est extrêmement environ. Est-ce que le tag qu'il met, c'est inadmissible ? Bon, du coup, on le voit pas, parce qu'il y a mon truc par-dessus, là, je sais pas pourquoi. Attends, je vais mettre les moments clés, voilà. Comment on passe ? On passe comme ça. C'est à 35e ? Ça doit être là. Ouais. C'est bon, je pense qu'on va le voir ici. Attention, là. Et là, c'est le drame. ça va être sur cette action, là, c'est Strayer qui a le ballon. Ouais, c'est... Tu vas avoir le tag, tu vas faire « Ah, d'accord ». Pourquoi ? Tu comprends, mon désespoir ? Oh, le mec a décès... J'ai jamais vu ça. Moi non plus. Il part de 4 mètres avant, le mec qui te fait... Mais ouais, mais forcément, le mec, j'ai dit, je suis agiste, pourquoi ? Attends, t'as vu le tacle ? Oh, le tacle de malade. Ah non, mais là, il va pas se prendre qu'un match, en plus, le con. Oh là 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 là. Et vous avez vu ça, ce tacle ? C'est violent. Et pourtant, je leur dis pas de tacle, c'est violent. C'est incroyable, pour l'égalisation. Incroyable, le tacle ? J'ai jamais vu ça. Oh, l'attentat, quoi. Ni game toujours. Ah non, mais là, c'était... Bon, attends, du coup, match nul, net victoire. Par contre, Orvette, ça va être... Attends, il se prend combien de matchs ? La faute est difficilement contestable. Ah bah, oui, ça, on avait compris. J'ai mis une semaine d'avertissement, il accepte, parce qu'il a compris que... C'est difficilement contestable. Puissant le massacre, je suis d'accord, Avia. Ah oui, non, mais là, c'est... Moi, je vais le dire clairement, ma première impression, c'est que Var mérite son expulsion. Bon, attends, Martine soulève un point important. On pourrait faire un tuto, d'ailleurs, là-dessus, ça serait intéressant, mais bon, je trouve qu'il y a de bons tutos ailleurs, donc c'est pour ça que je n'en fais pas. Mais la question, c'est en gros, donc t'es avec Lance, et pour que niveau formation, les jeunes joueurs, ce soit mieux. En gros, comment il faut faire ? T'as dit, meilleur entraîneur, préparateur jeune, recruter soi-même les jeunes. Alors déjà, responsable formation des jeunes, c'est indispensable. Il t'en faut un super. Il te faut ensuite des bonnes infrastructures de formation, mais à Lance, je pense que t'es servi. Ah oui, Lance, non, c'est parfait. je pense que c'est parfait. Donc, il te faut déjà un super responsable de formation des jeunes, ensuite, des bons préparateurs globaux, avec des préparateurs des jeunes aussi. Il te faut un bon entraîneur jeune, mais le plus important, c'est d'avoir un très bon responsable de formation des jeunes, et ensuite, de savoir les encadrer. Je pense que ça, c'est important. Les encadrer, et comme dit Simon Sienko, avec un mec qui a plus de détermination qu'eux, donc c'est pas forcément facile. En dehors du terrain, s'ils n'ont pas trop de déter. Voilà, en dehors du terrain, s'ils n'ont pas trop de déter, et sur le terrain, s'ils ont suffisamment de déter. Après, tes entraîneurs et tes préparateurs, c'est pour tout le monde, bien sûr, qu'ils faciliteront l'amélioration d'un joueur, d'un plus petit joueur, si t'as de bons préparateurs, c'est évident, mais pour dénicher les bons jeunes joueurs, c'est le responsable de formation des jeunes. Et un truc très important, plus il aura de la déter, plus il aura de notions tactiques, plus ton joueur sera fort mentalement aussi, puisque la déter du responsable de formation des jeunes influe directement sur la déter. Ah oui, c'est vrai ça, oui, t'as raison. Voilà, donc, Phil Cannon. Ouais, voilà, c'est ce que j'allais dire, Marceau, t'embête pas, que j'ai pris avec Wrexam, d'ailleurs, j'ai eu mes jeunes, là, avec Wrexam, j'ai personne. Mais bon, c'est pas ça, c'est parce que j'ai des structures de formation qui sont merdiques, par rapport, en tout cas, aux autres clubs qu'il y a en Angleterre, je pense qu'il y a assez de bons centres de formation d'Angleterre, donc évidemment, je t'y suis personne. Alors après, je suis au Pays de Galles, donc je pourrais aussi toucher d'autres, mais à mon avis, bon, tous à Swansea. Il y a Swansea. Voilà, donc malheureusement, il va falloir un petit peu attendre avant de pouvoir dénicher des gros stars. Bon, bah moi ça va. Alors, je joue contre Lugano, qui est dernier. Et moi, je joue contre le pied-pied qui est derrière moi, et je modernise mon centre d'entraînement, tant qu'à faire. TCLTK qui dit « On se croirait à la canne pour ce tacle. » Oui, ou c'est un niggle de jongle. Oui, voilà, aussi. Bon, c'est vrai qu'à la canne, défensivement, on a vu de belles choses lors du dernier rassemblement africain. Par contre. dans les droits TV, c'est dans les finances, dans Recette. Ouais. Ouais, non, mais là, ça va être compliqué, je veux dire. J'ai plus de défensif. Ah, Norveth, il est bon. Oui, oui, Norveth, il est bon. Ah non, il est très bon, mais il n'a pas un truc très compétitif. Il n'a pas un truc très compétitif, le pousse, je ne sais pas quoi, là. Je ne sais pas, je vais aller voir. Regarde. Tactic, Norveth. Tiens, il y a un joueur pas très intelligent sur le terrain. Il y a un joueur qui pourrait peut-être t'intéresser. Il y a qui ? Luis Rimenes, un Chilien, libre, qui jouait à Ali, il a été à l'Inter, il a été à la Lazio, il a beaucoup joué en Italie. Il a joué principalement en Italie, en fait. Luis. Jimenez, ça s'écrit J-I-M-E-N-E-Z. Luis. Gattuso a laissé une trace. Oh, obsession. Bah oui, mais c'est Bale qui a fait la faute. Ouais, mais il a vu en presse, il s'est fait Gattuso. On ne copie que la perfection, on imite que la perfection, pardon. Ouais, enfin, on essaye. Non, le mien, il n'a pas de faute, c'est juste qu'il n'est pas intelligent sur le terrain. Donc bon, j'ai jeté comme un guédin. J'aime pas avoir ça, mais en même temps, par exemple, Patrick Roberts, il est marqué qu'il n'est pas intelligent sur le terrain, tu vois. Je ne comprends pas trop ce que ça veut dire, en fait. C'est que le mec, à mon avis, il ne prend pas forcément. Le marquage n'est pas simple. Pour moi, attends, Louis... Est-ce qu'il ne prend pas ses responsabilités ? Il n'a pas de vision ? Enfin, je ne sais pas trop ce qu'ils entendent par pas intelligent sur le terrain. À mon avis, c'est le mec qui ne prend pas toujours les bonnes décisions. J'ai l'attaquant coréen qui est appelé pour jouer avec les U22 de la Corée du Nord. Non, en Philippines, tant pour moi. Je vais dire la Corée du Nord. pourquoi pas ? Je m'ai laissé des gardiens pour l'instant. Alors, il est blessé combien de temps ton coco ? Mbolo. Ah, alors, tu joues contre Lucerne ? Bon match. c'est ça, c'est l'homme. Ouais. Pas facile, ça. Je récupère Mbolo pour ce match. Pas facile. Mais j'ai récupéré quand même Mbolo sur le banc, au moins. Même s'il n'est pas en forme, sur le banc, je peux le faire rentrer éventuellement. Le problème, c'est que je n'ai aucun récupérateur, en fait. Attends, je vais vérifier. Parce qu'il me semble que j'ai qu'un récupérateur dans mon équipe. C'est sympathique. Je vois que je vais faire jouer User, du coup. Théorie. C'est ta compo d'équipe, là, du coup ? Ouais, c'est bon. Moi, du coup, je modifie parce qu'il y a les clés. Je fais un peu tourner, je vais mettre l'autre gardien. Un peu juste pour faire... Il a combien de manquages ? Par défenseur gauche à mettre pour faire tourner, ça, ça m'énerve, là. Vu qu'on défenseur gauche est blessé... Dommage. Ça, c'est toujours embêtant. Ouais, c'est pas... Euh... Enfin, ouais. Et puis, en plus, il n'y en a pas des bons libres, j'ai dû regarder. Il est suspendu. Norvège, je ne sais pas. Il est suspendu qu'un match, je crois, d'ailleurs. Ils sont cools, hein ? Ouais, je pense que, ouais, parce que là, à mon avis, ils sont plutôt cools, parce qu'il aurait pu prendre 20 plus chers. Un match national. Ou après, il y a peut-être la commission qui va se réunir en l'heure du prochain, après. Bon, allez, on va regarder ce match, ce gros, gros match, grosse affiche entre Lucerne et Balle, parce que là, c'est le troisième face au deuxième. Lucerne peut passer devant toi. Ouais, mais toi, tu joueras ton match après, du coup ? Je joue mon match juste après, contre Lugano, qui est dernier. Ah ouais, c'est pas la même heure, je pensais que c'était la même heure. Non, c'est pas la même heure. Ah non, là, c'est grosse affiche. Alors, le stade de Lucerne, qui est souvent plein, d'ailleurs. Eux, pour le coup, on avait regardé, donc Alexienko, t'as Lucerne et Saint-Gal, qui sont deux équipes où ils ont un stade refait à neuf. Ah ouais, donc, voilà. Et souvent, souvent très plein. Enfin, c'est évident, c'est évident. Bon, allez, on motive un peu les troupes. Ils jouent pas en dispositif déjà ? Bon, je pense que c'est rien, c'est pas intéressant. Bon, c'est parti. On voit donc par l'usin. Bon, il domine, c'est normal, parce que je joue le contre, je joue pas la possession ou quoi. Allez, Alji, il y a Kytiani, petite frappe plutôt molle. Plutôt molle. Il était sur son pied droit alors que c'est un gaucher exclusif. Ah, le petit japonais, là, il est gaucher ? Je pense qu'il doit être gaucher exclusif, lui. C'est sûr ? Je pense, à mon avis, parce qu'il a frappé du droit. Mais vu la frappe, bah, ça peut arriver. Kiyaka, Gonzales, Kakitani, Streller, Aero, mais il est droité. Kakitani, on l'a volé qu'il me met. Non, mais il est droitier, attends, c'est pas possible. Ouais, non, ça doit être un droitier, je confirme. Il est beau le but. Il est très beau le but. Très, très beau le but. Et comme quoi, ça confirme que j'ai quand même des remplaçons sur l'aile droite, sur l'aile gauche. Ouais, non, mais Kakitani, Sienko te disait, il est très fort. Lui, dans sa tactique, il n'arrivait pas à le faire jouer. Ouais, mais moi, j'arrive, ça va. Oh non, attention, le coup franc. Mais mon gardien, il fait quoi là-dessus ? Plein de lulu. Ah ouais, non, mais en même temps, bon, celui-là. Je veux dire, encore, il partirait de mon côté, mais là, j'ai pas compris ce qu'il fait, mon gardien. Ouais. Non, mais ça, c'est la représentation graphique de Sports Interactive. Ouais, voilà. On peut pas critiquer le jeu. bien sûr, mais... Non, jamais. Jamais, soyons... Soyons clair. Bon, par contre, je vais leur dire que je peux pas me satisfaire de leur prestation. Surtout mon défenseur qui a 6-3 de note. Après, moi, face à Lucierne, j'ai perdu. Ouais, donc si je pouvais gagner, moi, ça m'arrangerait pour reprendre des points sur toi, parce que si tu... Enfin, reprendre des points. Bon, par contre... Allez, on est parti. Non, mais c'est juste qu'ils sont pas simples à jouer. Ouais, non, ils sont clairement pas simples à jouer par là. Combien de temps on s'affronte ? On s'affronte dans un mois, je crois, ça. Ouais, dans 5-6 matchs. Bon, désolé, ça re-rame un peu. Gonzales, Chaka, Strayler. Aïe, 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 aïe. Mais putain, c'est pas vrai. Là, je suis désolé, il la pousse au fond, logiquement. Enfin bon. Par contre, Sismi qui me fait un match de merde, tu vois. Bah, ça arrive, je sais pas quelle est sa note de régularité ou de pro-match ou Strayler, voilà. Strayler qui termine. Dixième but de Marco Strayler. Il n'est pas encore marqué sous mes... S'il avait marqué en coupe. S'il avait marqué en coupe, ouais. Bon, par contre, clairement, si ça continue... C'est moins que la ralentie parce qu'on voit... non, pas de soucis, t'inquiète. Ça ramet un petit peu, donc là, sur la ralentie, on voit mieux le but. Voilà, bon, tête sur le poteau, puis ensuite derrière, il assure. Strayler qui commence à ramer. Est-ce que je fais rentrer user ? Un peu jeune pour un match. Martin qui dit, contre l'art, évite de mettre Nord-Vet. Non. Non. Il pétera des jambes. Il va péter des jambes, tu vas voir. Il va me péter Traoré et Mounir, je vais être ravis. Non, il sera sorti avant, je pense. Bon, petit changement. Mon mousse qui tient pas trop mal au milieu, j'étais pas convaincu forcément, mais ça tient, donc à priori. Au moment, ouais, ça tient. Tu mènes, 14 tirs, 9 cadrés, en possession, c'est égal. Le temps que les joueurs aussi assimilent la partie. Le joueur star qui rentre. Ah voilà, Bril Mbolo. Le lot était mauvais, donc bon. Il revient de blessure, donc Mbolo. Ouais, enfin, je l'ai laissé, j'aurais pu le mettre au dernier match, mais j'ai préféré le laisser souffler. Dernier changement, je vais faire rentrer qui, a priori. En fait, j'ose pas, parce que j'ai un super jeune sur le banc, mais j'ose pas le faire rentrer, parce que je sens la vieille bourde. Quoi que je... En même temps, il avait que 87% de forme, moi, quand ils ont pas plus de 90, j'évite. Ouais, mais bon, il est à 88, je me suis dit, bon, je vais sortir mon latéral gauche, qui a un carton rond jaune, et qui a 6-4 de notes, pour faire rentrer un jeune, j'espère qu'il va pas me planter, mais bon. Adama Traoré, ah mais il est génial. Les deux, Traoré et Mounir, Creed One, ils sont super. 3-1. Et bah voilà, 3-1. Sushich. Marek Sushi. Par contre, il est supervisé, Marek Sushi, ouais. Ouais. Il est supervisé par Anderleck. C'est qui tire, Zuffi. Je vais les encourager. C'est une bonne victoire. Elle va faire du bien, cette victoire. Ah, celle-là, face à Lucerne, en plus, troisième, ça permet de te mettre à la lui, En fait, au final, ça rattrape mon match précédent où j'aurais pu gagner, faire match une fois. Tu te mets à 5 points de Lucerne et tu te mets à 4 points de moi. Bon, moi, j'ai encore un match à jouer. Ouais, après, ouais, Toi, je sais pas si j'arriverai à te rattraper cette saison. Je sais pas. Streller. Tu vas peut-être perdre des forces en LDC après. Bah, voilà, c'est ça. Mbolo, Streller. Oh, Streller, dommage. Oh, corner. Napoli et Mehdi sera une belle recrue. Je suis d'accord, Emric, mais pour l'instant, le marché des transferts, il est fermé. Ah ouais, ça ouvrira en janvier maintenant. 15 janvier. 15 janvier, on fait ça. Ouais, 15 janvier au 28 janvier pour les nationaux et jusqu'au 15 février pour les transferts. Sachant que Roro a quand même un beau budget à ses dispositions. Et sachant que j'ai le Real Madrid dans le club affilé et j'ai repéré deux joueurs déjà que je vais me prendre. Voilà. Au niveau des finances, ça va plutôt bien pour Roro à balles. Globalement, je suis à 18 millions de bénéfices. Je suis un peu plus limité, on va dire. Hop, bon après, mon solde prévisionnel, il est à 13 millions, mais c'est pas top top. Ouais, il est à 19. Il est à 19. Bon après, là, j'ai fait des modernisations et tout aussi. J'ai tout modernisé. Ouais, non, moi, je suis quand même assez limite. Ouais, je me doute. Non, comme je te dis, au Real, tu sais, les habituels joueurs qui sont en prêt en deuxième saison. L'aîné refuse l'oeuvre de balle. bah, tant pis. Ah, il y avait le petit néné, là, qui était en approche. J'avais essayé de voir si je ne pouvais pas le faire venir en essai. T'avais essayé le petit néné en approche. Ouais, mais juste pour le mettre à l'essai, parce que je n'ai pas envie. Tout le monde s'est rendu la tâche. Sinon, t'es mal. Mais bon, néné, c'était costaud, quoi, mais sans plus, on va dire. T'as un jeune, pour encadrer, il était bien, tu vois, néné. Ouais, bon, 76 000 de salaire, par contre. Je sais que j'ai du là-dessus, mais quand même, quoi. Bon, maintenant, tu peux le regarder sur le stream. Ouais, non, mais c'est ce que je fais, pour ne pas venir. Friguli, Christopher Ajeur, oui, oui, j'ai regardé, mais blessé trois mois, là. Donc, à mon avis, il va y avoir une grosse note de blessure, ce qui revient une bonne grosse blessure dégueulasse. Ajeur, attends, de mémoire, il a quoi ? Christopher Ajeur, on n'a jamais eu le même potentiel dans chaque partie. Là, il a une fracture du crâne. Il y a toujours quelque chose, il y a toujours l'œuf. Ah, mais c'est violent, la fracture du crâne. En soi, je pourrais tenter le coup, mais le problème, c'est que s'il se pète tout le temps, ce n'est pas la peine. qu'il se pète tout le temps, c'est un peu le temps. Bon, toujours 0-0, pas grand-chose dans ce match ? Oui. Oui, ça arrive. Ça joue contre le dernier, donc les mecs ne sont pas motivés, comme d'habitude. Oui, c'est l'habituel, quoi. Math Desfant, j'ai un blessé, donc je suis obligé de rentrer l'air Thora. Même s'il est fatigué, vu que je n'ai plus qu'un milieu défensif pour le moment, l'autre est blessé, c'est Ruben Armourim, l'autre, je vous le rappelle, traité par Benfica. Il ne se passe pas grand-chose, par contre. Il ne se passe vraiment rien. Rien du tout. Oui, je vois ça, dans le deuxième mi-temps, tu ne fais rien. Il n'y a pas une action. Je crois que, en fait, tu as aussi une fracture du crâne. Caillot blessé. C'est dommage. Je ne sais pas qui est trop rentré. Je ne sais pas qui est rentré. C'est chiant, quand tu ne sais pas vraiment qui est rentré. Oui, parce que, bon, tu peux, je ne sais pas. Tu vois, on fait 10 tirs, 4 cadrés, on est devant, 100 plus, mais bon. Tu vas m'emmèner dans ce rêve. Par contre, je vais aller vérifier ce truc. Sortir m'unir, on va rentrer Ben Khalifa. On va faire comme ça. On va voir ce que ça donne, mais pour le moment, écoutez, très très décevant ce match. Il ne se passe absolument rien. On n'a pas vu une seule action. Allez, peut-être là-dessus. Benjamin Louti qui passe à Traoré. Ah ouais, alors une faute de 4, donc du coup, qui va se prendre un rouge, mais enfin bon, ça... Ce n'est pas ce qui va changer. Il nous donne un coup franc, mais enfin bon, on va peut-être là-dessus. On ne sait jamais. Allez, allez Coco, qui c'est qui me le tire d'ailleurs ? Vu que Caillot est parti, c'est peut-être Lundemo qui va tirer le coup franc ? On a 4 matchs avant de se rencontrer. Il reste 2 matchs de championnat, 1 match de coupé avant de se rencontrer. Ah, bonne défense. Ben Khalifa. Ben Khalifa, Lundemo pour le centre. L'action n'a même pas été terminée. Bon, d'accord. Ouais, alors là, ça semble être vraiment le vieux match nul, en plus face au dernier, quoi. Ou le petit but à la fin du dernier. Enfin, ils ne sont pas derniers, ils sont 7ème coupé. 7ème cadré, 62% de possession quand même. C'est assez inquiétant. En plus, on a le match face au Shakhtar derrière. Alors, ça peut être pour ça. Ah, tu as déjà remarqué que quand on enchaîne derrière, ouais, Quand on enchaîne ensuite la Ligue des Champions en général, ils ne sont pas... Il est trop ré. Ou il n'est pas en jeu. Oh, il est en jeu, non, c'est pas vrai. Oh, j'ai l'impression qu'il n'était pas en jeu. Bon, on ne marquera pas. On ne marquera pas. parce que là, quand tu marques un but hors jeu et que tout dépend de l'arbitre, en général, tu n'as pas de but. Je vais prendre une petite défaite aussi, là. Parce que là, ils ont le ballon derrière. Ouais, c'est ce que j'en ai pensé. Non, non, mais ça sent bien le vieux script, là. Oui, comme d'après. Ouais. Ah, peut-être pas, peut-être pas, oh, peut-être pas. Oh, bien joué. Ouf, heureusement, il y a Yannick Sagbo. Heureusement, il y a Yannick Sagbo. Petit but sur une très longue passe de l'air Thora qui fait une grosse récup, là, qui balance tout de suite devant pour Sagbo, qui prend de la vitesse sur ses défenseurs, qui finit bien 1-0. Eh bien, on se sort du guet pied, là, vraiment. Parce que là, c'était le match compliqué, là. On a pris nos adversaires de haut, a priori, et ça a failli... Oui, hors jeu, tout à l'heure, Adama était trop rapide. Bon, on va leur dire que ce n'était pas non plus exceptionnel. Heureusement qu'il faudra faire beaucoup mieux, là, le machin. Putain, 20 tirs, 10 cadrés. Mais l'autre fois, ça nous arrivait aussi avec Wrexham. On a fait 2 matchs de suite à 0-0, alors qu'on dominait largement. Par contre, je retrais un truc. Je pense qu'il y a moyen que je négocie une petite arrivée sympathique. Bon, Caillot, arrête pas de se blesser. C'est assez embêtant, ça. Qui on va mettre ? On va mettre l'une de mots, peut-être. Le mots, l'air Thora, on va faire comme ça. On a pas mal de blessés, quand même. Ça, c'est vraiment embêtant. Whitebower, Kalas, on va partir avec cette équipe qui va être fatiguée. Je donne combien de jours, là, au Shakhtar. Ça, ça va être gros match. Ça, ça va être très, très, très gros match. Sagbo est bon. Sagbo est bon. Sagbo est costaud. Sagbo est bon, et pourtant, il a un niveau actuel qui n'est pas hyper élevé. je crois qu'il a un potentiel à moins de 140. Et sur le niveau actuel, ça doit être à peine 130. Et pourtant, il est très costaud, mais il fait une très belle saison l'an dernier. Là, regardez, il est à 5 matchs et 7 buts en Continental. Que 4 buts, entre guillemets, sur 11 matchs, c'est pas terrible. En Super League, c'est surtout Mounir et Adama Traoré qui ont flambé pour le moment. En Super League, il marque peu. Il a marqué 16 buts l'an dernier, sur 28 matchs. Cette saison, il n'a qu'à 4 buts. Là, c'est lui qui m'a marqué le but de la victoire. Free qui arrête de spammer Ajor. On l'a vu, ne me guêne pas. Ouais, Christopher Ajor, on en a parlé. Je crois, c'est quoi ? C'est 18 de blessure à cause de sa fracture du cul ? Je ne sais pas. Je ne sais pas, Christopher Ajor, ce que ça peut donner. Je ne sais rien. L'Algérie, sans bout de bout, de toute façon... Ah, en parlant d'Algérie. Oui. Il peut être trouvé. Mais il le propose souvent, Shanghai, en club affilié. Toi aussi, tu as demandé un club affilié ? Ouais, mais tu sais, pour avoir une vision à l'étranger, là. Ah, moi, je suis bon. Ils m'ont proposé Shanghai comme ce que j'ai avec Wexham. Il y a un habit fake here en sélection. Ouais, bonne nuit, Creed One. Merci d'être passé, en tout cas. Ouais, bonne nuit. Enfin, pas surtout, sûrement, pardon. À quoi ? Tu joues aujourd'hui, je crois ? Non, je joue mercredi. C'est mercredi. Ouais, je voyais plutôt. Ouais, donc au final, toi, tu as pas mal de matchs. Il reste pas mal de matchs encore parce que toi, tu as pas mal de matchs de ton côté encore enchaînés, là. Pas mal. Je sais pas, attends, avant qu'on se rencontre. Ouais, il reste quelques matchs quand même. Je vais te dire, avant qu'on se rencontre, moi, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, donc moi, il m'en reste 3. 4. Non, non, 4, tu as raison. Il t'en reste 3 parce que moi, j'ai 2 matchs de Ligue des Champions. Ouais, il me reste 1 match de coupe et 2 matchs de champion. C'est ça, alors que moi, j'ai 2 matchs de Ligue des Champions en plus, Facho Shakhtar et l'Olympiakos, les 2 à l'extérieur en plus. Et je pense que tu joues juste à mon match de Ligue des Champions. Non, j'ai Zurich avant. Zurich ? Ouais. J'ai le derby avant. J'ai le derby de Zurich avant et une semaine après, j'ai toi. Ouais, donc tu enchaînes 2 grands matchs. Ouais, mais ça va, j'ai une semaine de répit. Alors, il me propose... Bon, lui, je vais... Je tente le petit coup, là. Je le tente très bien, quand même. Ouais, allez. Je me tente un petit coup en gardien. J'espère que ça peut passer. Ça va être compliqué. Moi, j'ai un peu fait jouer le petit père Felipe Garcia, là, que j'avais recruté l'an dernier, qui était très bon, d'ailleurs, mais qui s'était blessé, malheureusement. Et donc, j'ai fait jouer je ne sais plus qui, d'ailleurs. Et là, c'est vrai que Nicolas Léali, c'est quand même le titulaire indiscutable pour le moment. Ouais, je me doute, je me doute. Demain, il y aura de la carrière Wrexham, bien sûr. Demain, demain après, comme d'habitude. Demain après, comme d'habitude. Réservez également bien votre jeudi. Votre jeudi après-midi. Voir même à partir de jeudi midi. Parce que ça va streamer du FIFA sévère. Ah oui, il sort... J'ai l'Early Access sur Xbox. Ouais, donc... J'ai l'Early Access sur Xbox, donc on fera un petit tour sur les modes de jeu. On fera du fut. On ouvrira les premiers packs ensemble, etc. Donc, je ferai plusieurs, en fait, je le tournerai en plusieurs parties YouTube. Je ferai une partie, une vidéo fut. Peut-être une sorte de vidéo force view résumée. Et puis, on commencera peut-être une carrière. C'est pour ça, il faut que je vous fasse vite la vidéo. Bon, moi, ils m'ont proposé un club en Albanie. Non, moi, ils m'ont proposé Shanghai. Moi, ils m'ont proposé l'Apollonine. L'Apollonia. T'es refait avec ça. Ah ouais, non, mais j'ai le club à filer parfait. Écoutez, je suis ravi. Thérèse, je suis ravi. Ah, une serpillère, Thérèse. Non, Pierre, c'est un gilet. Ah oui, en effet, il y a deux trous pour mettre les bras à l'intérieur. Écoutez, la fameuse scène avec Thérèse. On ne la refera pas à Sensibilité. Martine qui dit je ne peux pas jouer, il y a une compil des plus gros tacles de Nord-Ved qui sort. Ah ouais, alors là, comment j'ai eu l'early access ? Eh ben, je paye comme un pigeon. Voilà. Quelle question ? Voilà, je paye comme un pigeon. Bon, j'ai payé 20 boules sur l'année. C'est dégueulasse. Ah, ça y est, monsieur a recruté Luis Jiménez. En essai seulement. En essai. Ah oui, non, mais je ne sais pas, je vais d'abord essayer. Non, non, je suis sur un gardien, là. Je pense, il peut me faire du bien, tu vois. Là, tu joues, toi, aujourd'hui ? Non, demain. Demain, demain, la première, début de la seconde journée de Ligue des Champions et ensuite, je joue demain, moi. Je reviens, ton équipe. Je joue mercredi. il faut que j'aille voir un truc au ferroé, par contre, après. J'ai végé la formation, vu nos grandes qualités, oui. Par contre, je vais aller... bon, le Shakhtar, ça ne va clairement pas être le plus simple. Non, non, je ne pense pas, effectivement. Bon, après, on a gagné 3-2 face au Réal. Ouais, ouais. Mais allez jouer au Shakhtar, en Ukraine. C'est trop bien. Bon, remarquez, là, on les joue, quoi, on est, ouais, 30 septembre, on commence à faire frisquer un peu. Mais bon, il vaut mieux les jouer maintenant qu'en novembre, quoi. Oui, c'est sûr. Je ne vais pas m'en plaindre. Je préfère les jouer maintenant chez eux, c'est sûr, parce que le retour à domicile sera chez moi. Bon, on va remarquer, en Suisse, à Zurich, il ne doit pas faire non plus très chaud en novembre, mais bon. Alors, il me semble juste, pour reparler de l'Early Access Rapidos, que ce n'est pas dispo sur PS4. Enfin, si, il doit y avoir l'Early Access sur PS4, mais comme service. Non ? Non, je ne crois pas. C'est que sur Xbox ? Ouais, il n'y a que sur Xbox, tu feras le jeu une semaine en avance comme tu as acculé les gens. Non, mais pour FIFA, mais je veux dire, l'Early Access, existe aussi sur PS4, mais sur les autres jeux. Non ? Oui, il me semble. Je crois que l'exclusivité pour FIFA... Mais il y a exclusivité pour FIFA où là, seuls les possesseurs de Xbox peuvent avoir le jeu une semaine avant. Même PC, tu ne peux pas l'avoir une semaine avant. D'accord. Je ne crois pas. Ah oui, j'ai un gros groupe, j'ai un gros groupe en Ligue des Champions. C'est pour ça que d'avoir battu le Real à domicile, ça fait trois bons points pour se qualifier. Alors, très honnêtement, j'aimerais bien finir troisième. Parce que finir troisième, ça permettrait d'aller en Europa League et de faire peut-être, d'aller un petit peu plus loin. En Ligue des Champions, j'ai très peur de me prendre un huitième super compliqué et de me faire démonter. Donc, bout de bouse est mécontent mais il ne m'a pas parlé. Il a des difficultés à s'acclimater au pays. Tiens, d'ailleurs, j'ai vu sur FM16, il y a un tweet qui est passé dans la journée disant que la gestion des joueurs mécontents serait un peu revue, etc. Ce n'est pas un mal parce que cette année ça n'a pas été facile. Du coup, je crois que bout de bouse, de toute façon, je n'en ai pas besoin et je vais le laisser partir à mon congé pour provenance personnelle parce qu'il a du mal à s'acclimater au pays. S'il a envie, écoute. Il devrait partir pour l'Algérie. Il n'est pas satisfait à Bac qu'il soit considéré comme un joueur important. Il réfléchit aux options qui soient produits. Mais qu'il s'en aille ! Pas de soucis ! En plus, il a une petite valeur marchande. Ouais, alors après, je ne dis pas qu'il faudrait le faire jouer mais enfin bon... Non. J'ai pas envie de répondre à la question des journalistes. Écoute, chacun a son problème, j'ai envie de te dire. Ah, une offre pour mon gardien, c'est qui ? Ah oui, non, mais ils ont cru. C'est Odegaard qui t'intéresse là ? Ah non, non, c'est Récé. Ça va être chaud. Ah, quoi que non. Ah non, c'est mon club affilé. Ah, puis même pour balle, ils vont accepter. Enfin, je veux dire, non, qu'ils viennent. Enfin, attends, c'est comme lui, il accepte de venir. Oui, bah, Récé, Nacho, moi qui m'intéressait, a priori. Il y a ça par contre, juste un petit prix de retour là-dessus. Et tu penses qu'en transfert définitif, Adama Traoré, ça va être faisable après ou pas ? Compliqué, je pense. Très compliqué, je pense. Déjà, j'aimerais bien pouvoir me les refaire prêter une fois. Je vends mon gardien aux Young Boys. Ce qui déjà va être assez compliqué. Il veut l'un de mes régènes gardiens qui n'est pas forcément top, tu vois. 110 000. J'ai mis une clause de rachat s'il explose à 150 000. Latéral gauche en remplaçant, mais j'en ai un. J'en ai un, mais il est blessé. C'est Oscar Vente. C'est le problème. Mais il est blessé. 5 à 7 semaines encore. Il venait de Gladbach. Donc, j'ai le latéral gauche. J'ai le latéral gauche. Faudra un gros latéral droit, peut-être au Mercato ou en fin de saison. Parce que là, les deux que j'ai... Je peux te laisser Deguene si ça t'intéresse. Non, non, ça va. Je ne vais pas te faire du social en prenant les vieux non plus. Ça va. Philippe Deguene, c'est un bon niveau. Ok, il est remplaçant du remplaçant de Tchaka, mais... 4 joueurs appelés en sélection. Bon. Ils vont tous se blesser. Ils partent en sélection. Ah, putain, vas-y. Sagbo qui a été appelé. Il n'était jamais appelé avant. C'était bien. Il ne pouvait pas se blesser. Là, je sens qu'il va se blesser. Mon gardien est vendu. Je le sens bien. Tu le sens, le sel ? Ah, les blessures sont abusées. ça, à qui le dis-tu ? Mais non ! À qui le dis-tu ? Je n'ai jamais eu de problème de blessure, moi. Oui, oui, bon, toi, je ne sais pas comment tu fais, alors. C'est le talent, l'entraîneur 2. Certainement, oui, c'est d'avoir commencé à l'entraîneur 97-98, ça, ça fait toute la différence, c'est certain. Le jeu me respecte. Le jeu te respecte, voilà, moi, il ne me respecte pas, comme ça. Je n'ai rien, je suis arrivé, je vais me le blesser, donc bon. On ne peut pas faire grand-chose. C'est barré. Ouais, ben voilà, je l'ai vendu, du coup. Je vais y faire une petite sauvegarde. Vas-y, fais donc. Juste sur FM, ça devrait être corrigé selon la demande des fans. Non, il ne corrige pas les blessures, il corrige les durées d'indisponibilité. Non, mais ce qui est pas mal. Et ce n'est pas si con que ça, au final. Mais ce n'est pas si con, parce que des blessures, il y en a tout le temps, mais enfin, qu'un truc à la cheville, avant qu'il te prenait 5-6 semaines, te prenne 2-3 semaines, c'est déjà un peu mieux. Voilà. C'est mieux. Il y a des trucs qui ne correspondaient pas. Oui, celle des croisés, ça correspondait. C'était 7-8 mois, mais c'est tout. Non, par contre, je ne sais pas, c'était genre, ils se tapaient un rhume, ils en avaient pour 10 jours. Oui, parfois, oui. L'infection virale pour 10 jours. Le rhume 10 jours, bon, ça peut te crever, mais enfin, bon, tu... Tu peux t'entraîner un peu, quoi, mais... C'est-à-dire que tu prends un peu de cortisone et puis ça va, quoi. Oui, bon, après, tu ne peux pas jouer les matchs parce que c'est qu'on dirait qu'on est dopé avec de la cortisone, mais... Ah oui, bon. Oui, parce que moi, tu sais, sur un des médicaments que j'ai vu, c'est écrit, si vous faites du sport, ce médicament peut vous révéler positif au contrôle antidopage. Un truc pour la gorge, tu sais, contrôle antidopage positif. Vas-y, mais je n'y peux rien, moi, j'ai mal à la gorge, foutez-moi la paix. Je vais bien pouvoir parler, putain. Mais putain. J'étais sûr. Bon, quand est-ce que tu achètes Neymar, là ? Ah bah, écoute, dans deux ans, je pense. Bon, allez, c'est parti. C'est parti. Bon, GM. Ouais, ça, ça va pas être facile. Moi, je vais continuer à regarder les transfertons. En fait, contre le réel, je n'y croyais pas, mais là, j'y crois un peu et ça me fait plus peur, en fait. Ouais, parce que quand tu y crois, tu es toujours déçu. Ouais, contre le réel, je me suis dit, bon, je crois en rien, de toute façon, je vais perdre chez eux, mais là, au Shakhtar, ça va être évident. Oh, les petits latéraux gauches disponibles. Oui, Grégoire Puel, à droite, écoute, je lis un peu mieux. c'est un bon joueur. Oui, c'est un bon joueur, mais enfin bon. C'est un bon joueur pour jouer en première division française. J'y prendrai pas, Arsenal. Par contre, fais pas trop de trucs quand je joue, parce qu'au final, ça rame aussi, quoi. Bon, je vais juste... Je suis désolé, mais... Non, pas de souci, pas de souci. je vais juste décocher un truc pour avoir toute la liste et quand je vais battre dans les listes, à chaque fois que tu fais une action, le jeu s'arrête de mon côté. Ok, bon, je vais... Ah, c'est un peu compliqué. Ah, Traoré ! Oh non, il est en jeu. Il va trop vite. C'est vrai, il va trop vite. Il est tout le temps en rejouant Traoré. Il part trop vite ? Oui. Il fonce ? Oui. Attention, action pour Cherna. Teyzen... Oh non, c'est quoi ce but là ? Oh non, c'est pas vrai. Il se met un vieux but contre son camp là. Ça rame pas là quand je clique sur demander rapport ? Non, j'ai pas l'impression. Comment il fait là ? Oh non ! Ah, c'est Kalas qui dégage sur le défenseur. Oh putain, c'est de mal. Oh, sérieux, c'est quoi ? Mais Kalas, c'est très bon, mais... Il dégage sur la croix. Oh là là, c'est n'importe quoi ce but, franchement. Oh, c'est hyper frustrant. Ah non, mais ça, c'est vachement frustrant. Ah oui, non, je te comprends. Bon, après, tu peux encore égaliser. Je crois en toi. Peut-être m'en prendre un deuxième aussi là. Aussi. Et voilà. Et voilà. Deux zéros pour eux. Oh là, pop, pop, Oh, salut Servette, comment vas-tu ? Salut Servette. Ça faisait longtemps. Anthony Sautier, à droite. Je vois un Sikera dispo, je fais non. C'est pas le mec de... Non, c'était pas le bon mec, effectivement. Allez, Abrahish, Mounir. 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 Ouais. Yes ! Nickel. Quel centre. Quel centre pour Traoré, Mounir. Magnifique. Et on revient de 1. Alors là, juste avant la mi-temps, c'est pas mal. Ce centre est absolument splendide. La vision du jeu, ça, c'est du Barça. Ça, c'est du Barça tout craché. Oui. Un joueur qui a été formé au Barça. On se voit dans sa manière de jouer. C'est un peu de réussite parce que franchement, le but qu'on se prend, le premier, et même le deuxième, il est un peu dégueulasse. Tu me diras quand t'es à la mi-temps que je lance la recherche de Sautier ? C'est déjà à la mi-temps. Sautier, c'est lui en fait. Oui, je sais, mais c'est pour ça, je vais aller voir son profil pour peut-être le prendre. Non, il n'est pas très bon. Ah, salaud. Ça balance. C'est pas niveau Ligue des Champions, là encore. Pas encore. Ouais, dans FM, il a 6,5 de note. Non, mais à droite, je pourrais peut-être le prendre parce qu'il est peut-être meilleur que mes latéraux droits, là. Ah, mais moi, je t'en ai proposé un, mais t'en veux pas. Non, bah Philippe Deguene, il est un peu vieux. Je suis désolé, je vais privilégier... Oui, non, mais je vais probablement pas conserver Philippe Deguene. Je vais privilégier une autre piste. Il m'en voudra pas. Non, mais de toute façon, j'ai probablement pas gardé Philippe Deguene non plus, moi. Sauf si les supporters l'aiment bien. Attention ! Top, 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 top. Bon, 3-1. Ah, ils mettent des pures frappes, quand même. Ils sont pas mauvais, hein. Ah, ben, c'est pas une équipe qui sort des poux tous les ans quasiment pour rien. ils sont clairement pas mauvais, là. Oh, putain, le but, oh, 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 putain, le but que tu prends, effectivement. Je vais peut-être m'en prendre un quatrième, là. Ils sont repartis. Non, bien joué, les Alli. Allez, peut-être, sur Skoufrand, l'oundemot. Oh, la vache, la parade, quoi. La tête était magnifique. Allez, Travra au corner. Travra, Mounir. Mounir, non, qui se fait tacler, qui se fait reprendre. Attention à la contre-attaque. Allez, bien joué, Bauer. On va faire tourner un petit peu, mais c'était pas top top pour le moment, ce match. Je vais rentrer Ben Khalifa et Mounir Al-Ambdaoui. On va faire comme ça. hop. Bon, là, je pense pas aller chercher le nul, parce qu'on se fait quand même bien bouger au niveau des actions. A priori, moi, j'enchaîne. On va s'en prendre un quatrième, là. Oh putain, on s'en prend un quatrième. à chaque fois sur de la relance, on n'arrive pas à relancer le ballon, quoi. Ah, c'est dommage. Là, j'enchaîne trois matchs faciles avant toi, personnellement. Bon, heureusement, je vous ai dit, heureusement qu'on a gagné, qu'on a gagné 4-2, enfin, 3-2 contre le Real à domicile. Parce que là, clairement, ce match au Shakhtar, j'en avais très peur. donc le but, ce serait de gagner tous nos matchs à domicile et de gagner à l'extérieur face au Lillian Piakos. On aurait peut-être une chance de faire quelque chose, quoi. Dans l'idéal, je pense que, enfin, pour finir 3-1, il faudrait... Oh là 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 là, 5-1 ! C'est mal. Ah, mais par contre, là, c'est pas terrible. Là, ils prennent un point en Real, ce sera pas mal. Ah, mais là, à l'extérieur, ils sont pas bons, les gars. Et je te joue chez toi. Ah, ouais, effectivement, c'est violent. Ils ont... Oh, putain, dommage ! Oh, il y avait moyen de marquer un but splendide, quoi, sur une erreur du gardien adverse, là. Frappe de 40 mètres. Ouais, ouais. Ouais, elle était un peu molle, sa frappe. Ouais, elle était un peu molle, mais bon. Bon, on prend grosse défaite, là. Ça fait mal, Ah, ouais. Ça fait mal, j'aimerais pas qu'on ait un... qu'on mette du temps à s'en remettre, là. Oh, s'ils peuvent s'en remettre à peu près le 31. C'est assez logique, ils sont au-dessus, et puis j'ai joué le coup pour jouer, donc bon. Je me fais reprendre, c'est normal, hein. Bon, moi, les trois prochains matchs que je joue, je pense à être les matchs à cons. Je joue Haro et Lugano en championnat. Et Réal qui fait nul contre l'Olympiakos, donc l'Olympiakos, c'est même pas fait, en plus. Vous allez gagner chez vous, ça va pas être facile. C'est vrai que Masoaku, derrière, c'est pas mal à gauche. Ouais. Bon, eh ben, grosse défaite, grosse défaite, j'espère qu'on va pouvoir se reprendre face à Saint-Gal, parce que... T'inquiète, Emric, je connais ces joueurs-là, mais pour l'instant, j'essaie de me servir d'abord quelques petits joueurs, tout ça, et je verrai après. Le Chaktior, ça rigole pas, c'est eux qui ont sorti Brandnao. Bon, oui, je leur aurais reconnu d'autres qualités plutôt que celles-là, mais enfin bon, c'est... Effectivement, oui, on peut le voir comme ça, mais bon... C'est une manière de voir les choses, je pense. C'est une manière de voir les choses, exactement. Oula, petit... J'attends, parce que comme d'habitude, je suis en train d'observer des joueurs, ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas, on se souhait. Il me faudrait quand même une petite doublure latérale. Il y a Karik sur la liste, mais bon, à 300 000 euros de salaire, on va éviter. Oh non, Karik, c'est trop cher. C'est beaucoup trop cher. Trop cher. Enregistrement effectif. De toute façon, date importante, entraînement, rapport d'entraînement. La magie des nuits de l'Arient, aux nuits de l'Arient. Oui. Arsène a répondu. Oui. Oui, je suis d'accord. Alors là, on va faire ça. Ça va, c'est qu'ils ont assimilé assez vite ma tactique aussi, mon équipe, mine de rien. Oui, c'est important aussi ça. Tu joues qui samedi, là ? Aro. Aro, moi je joue Singal. Singal qui est bizarrement, bizarrement la vie. Entretien d'embauche proposé par le stade Rennais. Entretien d'embauche proposé par le Celta Vigo. Attends, alors ce que j'allais proposer à Sienko aussi, c'est si en fin de saison, mettons, il y a deux clubs dans un pays qui nous intéresse. Ouais, on y fonce. Quid, pourquoi pas. Ça peut se tourner en glob trotteur, enfin en petite glob trotteur, mais enfin bon. Oui, ce serait du glob trotteur. Le but, je pense que là, on peut rester encore une autre saison. Ouais, parce que moi, j'ai l'arrivée. Voilà, ça me paraîtrait quand même sympathique. J'avais dit, il me fallait un inter à le gauche. J'ai quelques pistes, à OPSRV. Un joueur peut-être écarté de suite, Sandé, Rossoy, qui est Samuels. Ah, 10 joueurs appelés en sélection nationale. J'en ai pas qui aussi. C'est beaucoup, on a eu 19 en fait après. J'ai eu 19, pas mauvais quand même. J'ai un centre de formation qui tourne aussi. Moi, il va me falloir aussi qu'est-ce qu'il a repéré, le petit Laritien ? Il a repéré un petit joueur sympathique. Kuka. K-U-C-K-A. Le Slovak. C-K-A. Juraj. Juraj, ouais. Effectivement. Effectivement. Genoa, bon, il n'a pas été bon au Genoa, par contre. Pourquoi pas ? Il peut peut-être se tâter, lui. Je pense qu'un petit essai pour lui, il ne serait pas dégueulasse pour savoir ce qu'il vaut. Petit essai, plutôt qu'un contrat tout de suite ? Comme ça, en même temps, on t'économise un peu si tu lui fais un essai. Ouais, je propose un peu un essai. Je suis en train de regarder un peu, je sais pas ce qu'il me faut. Parce que le problème, c'est qu'Amorim, l'autre milieu défensif que j'ai en près du Benfica, il se blesse régulièrement. Ouais, c'est un peu embêtant. ça peut-être pas. Je tombe juste un petit truc, voir si je pourrais la tirer. C'est ça. La gardien, là ? Non, Pocognoli. Ça fait chien. Il va falloir que je me rabatte sur une autre solution, ça n'arrête pas. J'arrive, je suis négocié juste un... Savitzki, là, qui... Ah oui, je sais, mais je crois qu'il n'est pas dans la partie, là. Regardez Alexenko, ça. T'as vu qu'il essayait de reprendre ? Maxwell, à gauche ? Ouais. Pas mal, ça. Il veut pas venir, le salaire. Ouais, salaire trop élevé, ouais. Il joue plus, en plus, ouais. Ouais, non, mais j'y ai pensé, je l'ai tenté, mais... Non, c'est pas mal, ça. Ah oui, non, c'était correct, hein, carrément. Je vais me tenter ça, s'il y a moyen de se le tenter, lui. Enfin là, il a 34 ans, bon, ça commence à être un peu vieillot, quand même. Ouais, après, ouais, c'est ça. A priori, à gauche... J'ai oublié, mais il n'y a rien. Oh, excuse-moi, voilà. Savitzki, on va sortir un petit joueur où tu te crues au pire. Oh, puis ça serait bien d'avoir, ouais, des petits joueurs qui viennent du centre de formation, quoi. Bah, un minimum, quoi, parce que même pour la Ligue des Champions, les fonds de mots clubs, à mon avis... Ça ne court pas forcément les rues. Bah, ouais, moi, j'en ai pas énormément, mais enfin, si, j'en ai quelques-uns, mais bon... Oui, j'aurais dû reprendre Zuber à gauche, là, parce que Zuber, il est formé aux Grashoppers, tu vois. Zuber, le... Ok, Martim, Alaba, ça fait un peu cher, je pense, quand même. Qui a dit Alaba ? Javier qui me dit Alaba. Ah oui. Coca. Bon cher. Bon cher. Bon cher. La contrebande chinoise, peut-être, tu peux l'avoir pas cher. Le club de Montpellier fait une offre pour Jiménez. Bon, tu l'as pas pris, finalement. Bon, il est encore en essai, mais j'ai pas vraiment besoin, il monte 54 salaires, et j'ai pas nécessairement besoin de lui, donc... Il est pas tip-top. Ouais. Oh bah, attends, je crois que la Tcham a recrut, finalement. Je vais voir, attends. Tu vois déjà, tu vois le pied. Droitier exclusif, ouais, pour un mec qui va évoluer à gauche, droitier exclusif. Putain, et Kalas, il est en train de devenir monstruant. Alors, surtout sur Kalas, ce que j'ai fait, d'intelligent, c'est que j'ai mis une indemnité de transfert. Ouais, je te l'avais dit, prends-le, parce qu'il le lâche pour une bouchée de pain. Ouais, de 2,5 millions, alors lui, ça peut être énorme. Tu l'achètes 2,5, tu le revends en 40. Je peux le revendre, peut-être pas 40, mais... 30, je pense à peu près. Une bonne somme, ouais, puisque je pourrais l'avoir pendant 2, 3 saisons, ce qui sera quand même pas mal. Ouais, c'est clair. Il nous aidera bien pour la suite. Ah, t'as ton livre. Et là, c'est sûr que bon, pour le moment, c'est compliqué. 4 730 abonnés, c'est quand même pas énorme. Quand on voit, Lucerne, ils sont à près de 8 000. Saint-Gal, ils sont à presque 10 000. Les Young Boys, ils sont à 11 670. Bon, Zurich, c'est comme nous. c'est clair. Et puis voilà, balle, 23 925. Ouais, moi, mon stade, il est tout en plein. T'as combien là, en influence depuis le début ? 88% ? Ouais. Putain, moi j'ai 59 quoi, 56, j'ai plus. C'est un peu dégueulasse. C'est dégueulasse, complètement. Zlatan qui dit, je pense qu'il est dans la partie. Pas trop, on verra. On va regarder après, écoute. Ouais, on va avancer pour jouer le match là. Oui, on joue en même temps ou pas ? Je pense. Ouais, je pense. Ok, bon, mais U18 qui gagne, ok. Ah ouais, j'ai perdu contre Haro la dernière fois, ok. Les conférences de presse parce que bon, on sait jamais. Et du coup, pour le moment, le Real est dernier du groupe de l'île de champion en deux matchs. En deux matchs quoi. Je pense que ils vont se ressaisir. Chacar a 4 points, j'en ai 3. L'Olympiaco s'en a 2 puisqu'ils ont fait 2 nuls. Ah, Ben Califé l'a appelé en équipe 2 suisse. Oui, je vois ça. qui n'est pas pour t'arranger, je crois. Je ne sais pas, parce que là, je fais jouer Traoré et Mounir tout le temps en titulaire pour le moment. donc, je vais le mettre devant la place de Sackbo, tiens, pour ce match face à Saint-Gal. t'es un petit peu tourné. Je fais quelques petites observations. T'as l'air d'avoir un bon regen pour mon défense. Oh putain, regarde, sur mon 11 tips, j'ai 6 prêtés. Ça me rappelle Waxham quoi. J'ai pas de budget quoi. C'est-à-dire pour avoir un... Ouais, non, je ne joue pas en même temps. Pour avoir un bon niveau, c'est très compliqué quoi. Tu joues la veille. Moi, je joue le lendemain. Ah, tu joues demain. D'accord. Ouais. Bon, du coup, je vais regarder encore comme d'habitude sur le stream. Bon, je joue à l'extérieur donc à Saint-Gal qui est un club qui attire pas mal de monde en général mais qui est bizarrement neuvième. C'est chelou. Ouais, c'est pas forcément sa place. C'est vraiment bien milieu de tableau Saint-Gal d'habitude. Bon, je pense que de toute manière, ils ne seront pas relégués. Ça sera Lugano qui va être relégué même si je ne vais gagner 15-0 contre eux. Être rétrogradé en Europa League, ça serait peut-être mieux. Oui, c'est ce que je disais. C'est ce que je disais. J'ai peur qu'en huitième je tombe un gros. Non, mais Toon qui va descendre. Ah, c'est Toon, ouais. Ah, pardon, j'ai cru que c'était Lugano mais ok. Oui, être rétrogradé en Europa League, ouais, je pense que ça serait ce qu'il y a de plus raisonnable. si je peux viser la deuxième place, je ne vais pas m'en priver non plus mais bon, ça sent un huitième très compliqué à gérer et que je ne passerai pas. Pour les thunes, c'est plus avantageux on va dire de partir en Europa League probablement. Non, c'est plus avantageux en Ligue des Champions. Ah, mais c'est fait un bon parcours en coupe. Ouais, mais pas pour les thunes, pour le coefficient dans ce cas-là peut-être. mais quoi qu'en même temps, en huitième, je ne sais pas, je ne sais pas combien ça donne en KOF, mais... Mais attention... Aïe, 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 je peux prendre un but là. Ah non, ça va hors jeu. J'ai peur, tu sais qu'ils se... Démoralisent. Ouais, un petit peu, ouais. Avec la grosse défaite là derrière, en plus, ils n'ont pensé qu'à la Ligue des Champions, les coquins, là, donc... Les gars, t'as un bouché en face en défonce, t'as Stéphane Bell. Il faudrait vite marquer, c'est ce qui permettrait de... De souffler. Traoré, Traoré, le centre, Ben Khalifa, 1-0, c'est ça qu'on veut voir. Mais oui, mon petit ! Voilà ! Centre de Traoré, but de Ben Khalifa, 1-0, messieurs. Lui, il est motivé parce qu'il va être appelé en équipe de Suisse, tu vas voir. T'as plus l'air de ramer quand je clique sur des trucs ? Bah non, là, ça n'a pas l'air, écoute... Pas mieux ? Si je ne te dis rien, c'est qu'il se passe... Ouais, tu me le dis dans ce cas-là. Ah oui, je le dis en général. Mounir ! Oh là 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 ! Les contrôles de balles et les frappes de Mounir, mais c'est d'une qualité barcelonaise, tiens. C'est vraiment incroyable, quoi. Regardez-moi ça, la passe d'Abrachy, déjà, elle est magnifique. Le contrôle, boum, la frappe enchaînée. Ce but-là, c'est du Mounir tout craché et franchement, ça dépote. Torey au corner, ça ne passe pas. Torey, Mouktar, Abrachi, Abrachi, Mounir, non. Et 95% du... des revenus transferts. Ouais, Emeric, alors justement, la question de faire un quart ou une demi en Europa League plutôt qu'un huitième en Ligue des Champions, au niveau du coef, je sais qu'une fois, Bâle était allé en quart de Ligue des Champions et ils avaient fait... C'était une finale d'Europa League et l'année suivante, un truc comme ça, et leur coefficient avait été plus élevé quand ils avaient fait un quart de Ligue des Champions qu'une finale d'Europa League. C'est débile. Alors, voilà. Je ne sais pas si ça est pris en compte par FM, mais le coef est un peu plus élevé avec des Champions. C'est bien, t'as briqué avant la mi-temps. Oui, c'est parfait pour ça. Ça va, on maîtrise le match. Ça va être compliqué de te rattraper. On maîtrise le match. Ouais, ils lâchent pas grand-chose les joueurs. En championnat, c'est quand même très au-dessus avec les deux-trois. En finale, si, je peux te rattraper. Il manque. Il faut que je gagne tous mes matchs et que je te batte trois fois. Exactement. Il manque... Et encore. Il manque quoi ? Il manque un très bon arrière-droit, mon sens, et un grand meneur de jeu. Vraiment, un très très gros meneur de jeu. Écoute, on peut toujours se négocier M-Bolo aux alentours de 20 millions. Merthora qui n'est pas bon. Sauf si tu n'en veux pas. Bon, non, pas forcément. M-Bolo, 20 millions, ça fait un peu cher quand même. Je joue bien. Ouais, non, meneur de jeu, là, en plus, milieu-centre. Tu vois pas... Ouais, mais ils jouent milieu-centre. Ah non, mais si je prends M-Bolo, je le fais jouer devant. Ah ouais, moi, je le fais jouer en Inganche. Oui, mais moi, je le fais jouer buteur, mais c'est juste que toi, tu as un milieu-offensif-centre. Ouais. Moi, je ne joue pas avec un milieu-offensif-centre ou je joue avec un MOC qui peut jouer MC, tu vois ce que je veux dire ? Non, non. Je crois qu'il y a un petit truc qui va se faire, là, par contre. Bon, bah voilà, nickel. On gagne 2-0 face à Singhal. Tranquillement, tranquillement, sans trop se poser de questions. On est bien. Voilà. Bon, Succi, je vais le prolonger comme ça, Hunter Lake, il n'emmerdera pas le monde. Attention aux Young Boys, ils sont 3e. Ils ont un match d'avance. Ils sont 3e. Ils ont un match d'avance. Mais ils ont un match d'avance, pour l'instant. Oui, oui. Donc, ce qui fait que pour l'instant, logique, il faut que je gagne mon prochain match pour que je prenne encore d'avance. Non, mais c'est des coquinous, les Young Boys. Ils aiment bien faire des petits détours. Logiquement, c'est eux qui doivent être 3e et Lucien 4e, je pense. ça doit être la prévision des médias. Ou normalement, balle 1er au 2e. En gros, toi, tu es un peu perturbé lors de la... Je pense que je dois être donné pour être 2e, ouais. Avec balle 1er, parce que... Avec balle 1er, je pense que c'est ça. Ah, la saison est encore longue, regarde. La saison est quand même encore longue, mine de rien. On fait un topo du classement juste après le match d'Euro. Ça marche. Contre A... Ensuite, on aura 14 jours de... De répit, ouais, de pause. Je pense qu'en fait, on s'arrêtera peut-être là. Comme tu veux. Comme ça, ça nous évite de faire les 14 jours. Enfin, je ne sais pas. Après, on peut arrêter et faire les 14 jours en off pour reprendre la prochaine fois. On fera les 14 jours en off et puis on reprendra la prochaine fois sur... sur les matchs de coupe. Le 2e tour de coupe. Est-ce que c'est ça ? Ouais. Le 2e tour de coupe. Ouais, donc on reprendra avec le 2e tour de coupe. Et après, notre match. Après un match de championnat et notre match. Ah, il y a... Ouais, moi, j'ai le quart de... Enfin, le 3e match de... des champions face à l'Olympiakos. Moi, j'ai le match de coupe. 3e match, le match contre l'Olympiakos. Ensuite, on a le match de championnat. Moi, ça sera à l'extérieur face à Zurich lors du derby de Zurich. Donc, un gros match. Et ensuite, une semaine après, on s'affrontera avec Roro. Ça, c'est ça. Non, c'est pas encore fin de live, là, Emeric. Il y a encore juste le match de Roro, puis ensuite, on arrête. Bon, enfin, tu peux partir maintenant, mais... Oui. Oui. Voilà, donc, rediffusion sur YouTube, bien sûr. Comme d'habitude, ça, c'est la partie multi qui est sur YouTube. Donc, vous aurez tous les épisodes, comme d'habitude. Ça ne change pas de la bonne habitude que vous avez avec Wexham. Donc, voilà. J'ai demandé une journée d'essai. Il y a deux anciens joueurs des Gras Chopper. Il y a Skoll et Alabadie. Ouais, et juste après du match contre Roro, boum, je renchaîne avec Olympiakos. Là, il y a Olympiakos, Zurich, balle, Olympiakos. Boum, allez, s'il te plaît. Ça va être du costaud, ça. Je pense aussi. Allez, on est parti. Allez, hop, je vais aller voir ton match aussi après. Par contre, attends, je vais faire un truc. Bon, Norveth est revenu, mais il va revenir sur le banc parce que... Quand même, j'ai pas envie de me... Pas de traitement de faveur. J'ai pas envie de... Je suis pas suicidaire non plus. J'ai réduit, a priori. J'ai réduit, J'ai revenu, mais il n'est pas en forme, donc je ne vais peut-être pas prendre de risque. Surtout que l'équipe tourne bien comme ça, j'ai pourri de faire des choses. On est parti comme ça. Oui. Alors après, ce qu'on peut faire aussi, c'est vrai que c'était une partie où on avait l'habitude avec Senko de faire quelques matchs en off. Parfois, ça permet aussi d'avancer un peu plus dans les parties, ce qui est intéressant. Donc peut-être que, je ne sais pas, ça dépend de toi aussi, Roro, mais peut-être que si on avance un peu en off, on se retrouvera par exemple au moment où on doit s'affronter avec Roro, donc on aura passé... Oui, ça peut être pas mal. On aura passé le match de Zurich pour moi. Parce qu'au final, c'est pas des matchs très intéressants où il y a quand même la match de Ligue des Champions, c'est pas inintéressant non plus. Et puis le derby de Zurich aussi. A voir. On verra. A voir, on verra. On verra aussi quand on va la reliver aussi. Je pense dans la semaine. Oui, dans la semaine. On est parti. Petit match. Où il se passe pas grand-chose dans les petites premières minutes. Ça, c'est pas dramatique. Non. J'ai laissé Simic en meneur. Pour l'instant, je laisse Mbolo revenir tranquillement. Oh. Strayler. Moi, je mettrai buteur Mbolo quand même. Strayler. Strayler est très bon, mais au pire, pour faire tourner un peu. Oui, oui. Oui, clairement, je suis d'accord. Bon, là, par contre... Tu vois, Mbolo, j'y pensais avec ça. Et en buteur. En buteur. Qui a pris un coup. Bon, bah finalement, Mbolo, il va rentrer. Parce que, bonne finition, assez complet comme buteur. Honnêtement, je... Avec Rexham, il n'aurait pas des plus, je pense. Les Strayler qui prend un coup. Bon, ça va, c'est un match-up blessure. Strayler a pris un coup. Mon milieu, la Simi qui a pris un coup. Oui, je ferai un live dans l'après-midi, oui, comme d'habitude. 15-16 heures. Je mettrai un petit message sur Twitter, comme d'hab, et puis voilà. Et là, vous aurez la rediff du live suisse, juste après. Donc, ceux qui ont loupé le début, ou ceux qui veulent le revoir, ou voilà. je la mets directement sur YouTube, juste après là. Et demain, vous aurez le... sur YouTube, la rediff du live de Rexham d'aujourd'hui. J'essaye de mettre le lendemain, en fait, en général. Oui, oui. Il ne se passe pas grand-chose. Oui, pour le moment, c'est un peu mort. C'est un peu mort du genou. Ben, une équipe passe. Regarde, on va se prendre un but sur la première occasion. Regarde, on va se prendre un but sur la première occasion. Ouais, ça va. Et je vais sortir lui, tu vois. Cet tir 3 cadré, ouais, c'est pas... Ça tire pas beaucoup non plus. Ça tire pas des masses, non. Hop, quoi que, Moz, putain, c'est pas un souci. Sachant qu'il me reste qu'un changement, donc je vais le garder, parce que vu les deux blessés, je suis en troisième part arrivée. Regarde-le pour le moment. Gonzales, Mbolo. Ouais, elle est belle, celle-là. Kakitani. Oh, dommage. Pour le défenseur, bien placé, c'est abusant. Ouais. J'ai juste un petit chourmand dans ma tactique, tiens. On va jouer comme ça. Voilà. On va élever le rythme, je pense que ça peut faire quelque chose, enfin, j'espère. On va voir comment je domine, allez, hop. C'est dur. C'est pas si simple que ça. Le corner. Le corner, il peut faire du bien. Agerti, Gonzales. Oh là là. Oh oui, Romagnoli. Hop, je repasse en contre. Ça, c'était le prêt qui avait fait venir Sienko, ça, Romagnoli. Ouais, je confirme. Eh ben, il fait du bien, Romagnoli, là. Ah ouais, non, mais il fait du bien, parce que là, franchement, le match nul, il était pas... Ah ouais, ça sentait comme moi tout à l'heure, là, contre... Maintenant, ils vont dérouler. Contre Lugano, là, j'avais vraiment peur, et là, ça fait du bien. Allez, on va faire rentrer Norveth au milieu, puisque Mouz commence à fatiguer. Il vient à point nommé, ce but. Ouais, il fait du bien. Mouz est extraigné, voilà. C'est où la stratégie metteur à but ? Katitani, 6-3, pas top. Ouais, il fait un match, je merde, ce soir. 6-2. 6-2, oh là 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 là, c'est régulier tout ça. Agetti, pareil. Agetti, les jeunes. Ça va s'arrêter là, peut-être un but là-dessus. Pourquoi pas, ça pourrait être pas mal de mettre le deuxième. Bolo Agetti. Il était enjeu, Bolo Agetti. Bon, ben voilà, ça se termine sur 1-0, parfait. Ouais, bon, malgré tout, je ne suis pas satisfait de leur prestation. Non, ça aurait pu être mieux, mais bon, ça donne les trois points, c'est ce qui compte. Bon, je leur ai dit, il y en a qui sont démotivés, stressés, c'est ce qui compte d'avoir les trois points. C'était ce qu'il y avait d'important. Bon, on va juste faire un petit point classement avant de... Ouais, pas de soucis. Avant de partir. Ouais, d'arrêter de live pour aujourd'hui. Aujourd'hui. C'est où la stratégie ? Mettez un but, comme demande Avier, comme dit Avier. On devrait pouvoir dire, mettez un but. Non, je crois que je sais aussi, Mark Rose Traylor, il y en a pour 4 à 5 semaines. Bon, bon. Aïe, 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 bon, c'est pas grave. Il était à 12 matchs, 9 buts quand même, là, en championnat. Après, il y a un truc, je joue en contrée, à mon avis, quand t'es toutes petites équipes, le contrée, ça fonctionne pas. Ça fonctionne peut-être pas bien, ouais. C'est possible. Dès que je suis passé en offensif, t'as vu, je me suis créé plus d'occasion. donc peut-être que face à ce genre d'équipe, tu peux peut-être... On va voir. Donc, le classement, attends, on passe encore un tout petit peu. Je fais ma conférence de presse pendant ce temps-là. Ouais, vas-y. Il faut juste qu'on passe un peu, parce que je pense que toutes les équipes n'ont pas joué leur match, il en reste un ou deux. Donc, on va montrer ça à match joué égaux. Ouais, voilà. Il reste en plus c'est un de Kabat-Uzuri que 2-0, donc il maintient sa quatrième place. J'ai 4 points d'avance sur les Young Boys, du coup. T'as 4 points d'avance sur les Young Boys, bon, c'est bien. Heureusement que t'as gagné, ce match. Bah, maintenant, M-Bowl, pas de problème. M-Bowl va supplanter, va supplanter, Streller, carrément. Ouais, Lugano qui met 3-0 à Toon, donc Toon bon dernier, en effet. Ouais, c'est ce que j'avais vu, effectivement. Toon bon dernier, en effet. alors du coup, allez, on se fait un petit point classement avant de partir. Et Matt qui t'est fait la fameuse équipe joueur cheaté de FM. C'est clair. Alors, donc, on mène toujours avec les Grashoppers avec 7 points d'avance sur Bale. Bale qui a 4 points d'avance sur les Young Boys et Young Boys 1 point d'avance sur Lucerne. Donc voilà, là, c'est vraiment les 4. À mon avis, ça sera les 4 et dans cet ordre-là, un roro, à la fin de la saison. Non, mais en gros... Je ne peux pas reprendre les points de retard que j'ai, je pense. Je ne sais pas, je n'en sais rien. Je peux me planter aussi avec la Coupe d'Europe. donc bon, Grashoppers et Bale, de toute manière, ça sera 1-2 ou 2-1. Voilà. Je pense que Young Boys terminera 3-1 et que Lucerne terminera 4-1. Bon, les deux vont aller se titiller aussi. Derrière, après, il y a Sion et Zurich. Lugano qui fait plutôt une belle perf parce qu'ils étaient donnés pour être 10-1, je pense. Ils étaient donnés pour être 9-1. Voilà. Donc, plutôt pas mal pour eux. Derrière, Singhal et Haro, bon, voilà, ce n'est pas terrible. Voilà à peu près le classement. Voilà ce que ça donne. Écoutez, on est en tout cas ravis de vous avoir fait ce stream. c'est sympa de reprendre cette partie. Ouais, ça me fait plaisir. Et puis, écoutez, on se retrouve dans la semaine. Je ne sais pas quand exactement, mais on se retrouve dans la semaine et un soir pour continuer cette partie en Suisse. C'est l'équipe du soir, bonsoir. C'est l'équipe du soir, bonsoir. Bon, écoutez, bonne nuit à tous. Bonne nuit à tout le monde. On se retrouve demain pour du Wrexam comme d'habitude. Allez, ciao, bye bye. Ciao tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada